C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on parle. On me disait déjà, oh shit, c'est un malade dans le temps et tout. Et on a la chance de pouvoir apprendre ton histoire, ça c'est un honneur pour moi de pouvoir faire de l'entrevue avec toi. Comment ça va ? Thanks, thanks, ça va super bien, ça va super bien. Et toi de ton côté ? Yo, tu sais déjà, on est là. Ta semaine. On va commencer l'entrevue, man. Yes, 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 yes. Tu es là où, tu regardes, Maradona ? Pour une autre chose, je suis né en Haïti, je suis né en Haïti, à Port-au-Prince, l'hôpital général Port-au-Prince. J'ai grandi là-bas, dans le coin de... pas d'Elma. Fontamara 27, mes parents viennent de Petit-Gouave. Donc, durant l'année, j'étais dans la ville, puis dès que l'été arrive, on va dire les vacances, là j'allais à Petit-Gouave. Petit-Gouave, c'est une place calme, c'est plus dans le sud. Puis là, par la suite, mes parents voulaient venir à Montréal pour avoir une meilleure éducation et tout. Au niveau de sécurité, parce que ça, c'est dans le temps de Duvalier, Duvalier et fils, c'était le bordel là-bas. Fait que pour avoir un meilleur futur pour les enfants, donc ils ont voulu venir à Montréal. Puis où est-ce qu'on est venu en premier ? C'est dans le coin de... plus Jean-Talon-Saint-Michel, dans le coin de Pérot. OK, OK. Par la suite, on a déménagé dans le Rosemont. Fait que, tu sais, dans le Rosemont, c'est là que j'ai vraiment grandi. Grandi depuis... je suis arrivé en 90, j'ai quitté le Rosemont peut-être dans les années 2000 à peu près. OK, OK, t'as fait comme un 10 ans. Plus que ça, au moins une vingtaine d'années. En 90, j'ai quitté... peut-être en 2000 à peu près, j'ai quitté là. OK, OK. Nice. C'est-à-dire, on te reconnaît dans le Rosemont, c'était qui, tu vois ? Exactement, exactement. Et t'es allé où à l'école primaire, secondaire ? Primaire, c'est que, tu sais, on venait toujours d'arriver et tout. Puis la plupart du monde, la plupart des Haïtiens, ils envoyaient leurs enfants dans les écoles protestantes, comme soit Fraternité, Montrose, Ogilvy. Puis nous, le fait qu'on habitait dans le Rosemont, on a été à Montrose. Puis Montrose, c'était quasiment, là, je peux dire, Haïtiens, Latinos. J'en souviens, il y a peut-être un blanc dans notre classe, là. OK. Puis ce blanc-là, c'était... c'est un gars qui était hot, là. Tu sais, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Non, il n'y avait pas le choix. La minorité visible. Exactement. C'est vraiment, là, j'ai grandi à Montrose. Montrose, on jouait plus soccer, basket. Mais tandis que dans le Rosemont, le sport, d'après toi, c'est quoi le sport le plus pratiqué dans le Rosemont à l'époque ? Vu que moi, j'allais avec où je connais dans le Rosemont, moi, je ne suis plus un gars qui joue à STB et tout. J'aurais dit baseball. Exactement. Ah, c'est baseball, c'est sûr. Fait que là, imagine, à ce moment-là, il y avait trois terrains de baseball. Puis dans le Rosemont, il y avait trois équipes de baseball. Il y avait Saint-Eugène, il y avait... C'est la non-de-Rosemont, il y avait Saint-Esprit. Puis moi, je jouais pour Saint-Esprit. Oh, shit. Puis imagine, j'ai commencé en quatrième année, ça va dire peut-être en 94, à peu près. Puis à cette époque-là, dans l'équipe de Saint-Esprit, il y avait trois équipes. Tellement qu'il y avait beaucoup de joueurs, là. Fait qu'ils ont divisé ça en trois. Il y avait trois équipes. Ma première année, comme on a gagné les régionaux. Imagine là, je ne savais même pas jouer au baseball. Je me suis inscrit moi-même. J'étais comme le neuvième joueur au baseball. On va dire comment ça fonctionne. Lorsque tu es poche, tu es juste de jouer, ils te mettent neuvième frappeur. Neuvième frappeur, c'est vraiment comme ceux qui ne savent pas vraiment. Puis là, ils disent, OK, on va te mettre là. Fait qu'au début, trois, quatre premiers matchs, j'ai comme été neuvième frappeur. Là, par la suite, il y a une journée, on jouait au Pac-Bobien. Puis, tu sais, j'habitais comme à cinq minutes de marche. Puis à cette époque-là, ma mère ne conduisait pas. Vu que c'était à côté, ma mère est venue. Elle est venue me voir jouer. Là, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais maintenant. On disait que l'esprit est venu en moi, my friend. Yo, premier emballe qui est venu. Pow! Yo, coup de circuit. Puis le directeur général de Saint-Esprit était là cette journée-là. Il s'appelle Léo. Yo, j'ai toujours me souvenir. Là, je me souviens comme si c'était hier. Ce match-là, j'ai peut-être marqué quatre points. J'ai peut-être fait six points en aidant les autres et tout. Mais l'équipe, je veux dire. Puis là, Léo a été voir. Ma mère a dit, Karida, je pense que vous devez venir à tous les matchs de Maradona. Parce qu'aujourd'hui, il s'est vraiment démarqué. Puis grâce à vous, il a connu un dernier match. Puis c'est vraiment à partir de là, j'ai vraiment pris le baseball au sérieux. Puis là, j'ai dérangé, j'ai dérangé. J'ai passé de neuvième frappeur à troisième frappeur à peu près. Bon, exactement. Puis j'ai connu un petit peu le racisme un peu dans le baseball. Pourquoi? Je vais t'expliquer une histoire. C'est que tu ne vas jamais voir ça. Un petit jeune qui ne sait pas vraiment jouer le baseball et tout. Puis tout d'un coup, comme tu sais, il passe de neuvième à troisième frappeur. Puis là, j'étais supposé d'avoir le joueur comme, on va dire, the most improved player. Puis là, ils l'ont donné, comme tu sais, dans un tournoi, ils l'ont donné un gars. Parce que son famille était Alexson. Fait que vous autres pensaient que c'était un blanc. Fait que là, ils l'ont donné. J'étais tellement fait de chier. Puis là, je ne l'ai pas eu. Après, j'ai entendu dans l'inside que, oh, tu sais, ils pensaient que c'était un blanc. Mais le gars, c'est un métis. Puis là, ils disaient, oh, tu sais, à cause de ça, tu ne l'as pas reçu. Puis tu sais, il y avait beaucoup d'injustice par rapport à ça. Puis là, je devais aller jouer au plus Bantam et tout. Puis tu sais, il s'était passé un petit incident. J'ai perdu ma vision gauche. Banteur. Oui, exactement. Fait que tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Fait que quand tu arrives à un haut niveau baseball, mais la balle commence à donner vite. Tu vois, je veux dire, comme, tu sais, il y a... On va dire, les lanceurs, elles lancent des balles rapides. Oh, sorry. Non, t'es bien. Tu sais, elles lancent des balles rapides. Puis c'est la dernière minute que tu le vois. Fait que là, comme ça, ça a commencé à me ralentir et tout. Je dis, ah, tu sais, c'est quoi, fuck that. Je vais comme arrêter. Puis à cette époque-là, tu sais, j'ai commencé à jouer au basket. Oh shit, tu as réussi à faire la transition comme ça? Oui, j'ai commencé à jouer au basket. Petite anecdote facile comme ça. J'ai commencé vraiment, on va dire, l'été, mon sixième année, à aller en sondage. C'est là que j'ai commencé à jouer un petit peu et tout. Puis à cette époque-là, j'étais vraiment en poche. J'étais vraiment en poche. Puis j'allais à Saint-Bernadette et au parc Bobien. Comme tu sais, je faisais les deux. Quand je voyais, comme, j'arrivais au parc Bobien, je jouais un peu. Puis là, les OG arrivaient. Mais là, comme tu ne pouvais plus jouer. Fait que là, je devais transférer au parc Saint-Bernadette. Parc Saint-Bernadette, c'est plus des gars qui commencent à jouer. Fait que on va plus avoir des gars de mon âge, des gars un petit peu plus vieux. Fait que là, je pouvais vraiment avoir plus de playing time sur le court et tout. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que pendant un été, non, de sixième année à sondage 1, là, je jouais à tous les jours. Je disais, je dois vraiment m'améliorer, m'améliorer et tout. Là, je jouais, je jouais. Puis j'ai pu m'améliorer. Puis là, j'étais à Dunton. Oh shit, OK, ton secondaire, c'est Dunton. Exactement, Dunton. Puis arrivé à Dunton, j'étais en sondage 1, il y avait des gars, peut-être que je mesurais 5 pieds 10, il y avait des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. En sondage 1, là, là, j'ai dit, mais non, c'est pas normal, ça. Il est fou. Comment je veux dire, comme, yo, je dis, fuck, comment je veux faire l'équipe à cette époque-là? Puis les gars, ils étaient vraiment huge, là. Ils disaient, fuck that, yo, je dois faire l'équipe, je dois faire l'équipe. Puis grâce à Dieu, comme, tu sais, j'ai fait l'équipe. Donc, le chart était quand même assez intense. On va dire, t'arrivais, il y avait peut-être au moins, wow, peut-être une quarantaine, 50 gars à peu près, là. Oh shit. Exactement. Puis yo, il y a comme 12 gars. Puis là, ils disaient, yo, comme, c'est sûr, ils vont me couper, ils vont me couper. Mais dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est quoi, comme, fuck that, yo, let's go. Puis yo, si je fais l'équipe, je fais l'équipe, si je fais pas l'équipe, c'est sûr qu'arrivés à la maison, dans le hood, les gars vont me dire, t'as pas fait de l'équipe? Là, comme, tu sais, je voulais pas ça. Fait qu'ils disaient, oh, fuck that, yo, je dois faire l'équipe. Puis effectivement, j'ai fait l'équipe. J'étais sur le stade d'une fin, parce que, comme je t'ai dit, tout l'été, comme je pratiquais, je pratiquais, puis je pratiquais avec les gars beaucoup plus vieux. Fait que j'étais quand même assez à l'aise à jouer avec les gars, comme, tu sais, qui avaient un petit peu plus d'expérience que moi, mais ils voient que j'avais la volonté, tu comprends ce que je veux dire? Puis à cette époque-là, c'était, comment il s'appelle encore? Le gars de Posé, là, il est à Selle-Hournard. Wow, wow, en tout cas, j'ai oublié son nom. Ouais, Beverly, Beverly. Beverly, qui était notre coach. Par la suite, il s'est passé quelque chose avec lui. Je sais qu'il était là, peut-être au mois de janvier, peut-être au mois de décembre, je veux dire, on l'a kick-out. Jusqu'à présent, je sais même pas pourquoi. Puis là, par la suite, il y a eu un autre coach, qui s'appelle Spiros, qui est venu nous coacher. Puis tu vois qu'il y avait une grosse différence, là, entre lui et Spiros. Comme lui, comme, tu sais, il savait vraiment ce qu'on a le basket. Tanduce que Spiros, lui, on jouait en knock-out dans les pratiques. Quand je disais, comme, arrête là. Fait qu'on a eu une année Soso, on se rendait en 1. Puis là, on se rendait en 2. Je devais monter cadet. Puis des fois, je regardais les pratiques des cadets. C'était vraiment intense. Je dis, les gars, ils faisaient des push-ups. Ils faisaient ça. Puis dans nos pratiques, on faisait pas tout ça. Là, je dis, comment je vais faire pour faire l'équipe? Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'avais pas fait de push-up. Puis là, arrivé été sondage 1 à 2, là, je me suis dit, oh, tu sais, fuck that, je dois faire l'équipe quand même. Fait que là, comme, je pratiquais intense, intense encore deux fois plus fort que l'été suivant. Puis à un moment donné, tu sais, il y avait des gars de mon âge qui venaient. Chaque fois que les gars de mon âge venaient, je dis, oh, je dois l'écraser, je dois l'écraser. Puis à un moment donné, comme un été, je vais oublier quel jour Edlin est venu. Ah ouais? Ouais. Edlin est venu au parc Beaubien. Justement, comme tu sais, on parlait de ça. Parce qu'Edlin, lui, il y a une année de moins que moi, mais je pense le fait qu'il était quand même assez intelligent à l'école, boulé et tout, on l'a fait tout de suite une année. Fait que là, quand on l'a fait tout de suite une année, il a joué Benjamin. Puis là, il est venu au parc. Puis ça, c'était avant que les autres j'arrives. Fait que moi, j'arrivais toujours plus tôt. Comme ça, je pouvais jouer, shooter et tout. Puis quand les autres j'arrivais, je commençais mon petit Américain avec les gars. Puis après ça, je marchais sur le banc. Puis là, après ça, je le souhaite. Je ne vois pas que c'est Marnadette. Fait que là, Edlin est venu. Là, les gars me disent, oh, Marnadette, comme il y a tout à fait, on a fait un round-on avec lui. Ah, mais non, ça me tente pas. Comme tu sais, ils nous ont forcés. Ils disaient, OK, pas de problème. On a commencé. Je pense, j'ai shooté pour savoir qui allait commencer. Puis je l'ai manqué. Peut-être lui, il l'a eu. Par là-dessus, il a fait un lay-up. Il m'y a shooté, il l'a manqué. Puis là, j'ai pris le ballon. Il me disait, OK, c'est fini. Je pense que je l'ai plaint comme 7-0. On a fort du genre. Il faut que tu fasses un disclaimer. Il va peut-être monter sur toi et dire, yo, 7-0, là, c'est grave. C'est mon boy, c'est mon boy. On parle souvent de ça. Tu comprends que je dis ça? On parle souvent de ça et tout. Puis quand je l'ai battu, il m'a dit, après ça, Marnadette, il a fait la route chez eux. Moi, à l'époque, j'étais sûr que c'était un gars de Rosemont. Pourquoi? Parce qu'il se tenait avec les gars de Rosemont, mais plus avec les gars de Luriel. Je pense que c'est dernièrement, imagine, ça remonte à 97-98. Puis il y a peut-être deux ans, c'est là que j'ai su qu'il habitait dans le Nord. Fait qu'il a fait le trajet de Rosemont jusqu'au Nord. Il pensait à ça. Shit, OK, quand même. Mais il y avait une volonté. Du Nord à Rosemont, ce n'est pas évident. Or, comme tu vois avec ce gars-là, je pense que c'est un des gars que je connais qui adore son basket. Il adore son basket, puis il connaît son basket également. C'est un des gars, je peux dire, de ma génération, qui était dans toutes les baskets, qui était dans tous les tournois, qui connaît quasiment tous les joueurs à travers le Québec, même aux États-Unis également. Non, je te disais, ce gars-là, c'est un fan. C'est un affamé. Oh, c'est un fan de basket. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai vraiment pratiqué comme un malade. Puis je jouais partout. Mais partout, on va dire, quand tu es jeune, vraiment les parcs qui sont vraiment alentours, comme Parc Bobin, Parc Saint-Barnadette. Puis des fois, tu allais un petit peu plus loin et tout. Puis c'est vraiment ça. Là, je me suis vraiment improved et tout. Puis là, arrivé Sondard 2, j'ai joué Cadet. Puis arrivé Cadet, l'ancien coach me faisait jouer un power forward. Mais je n'aimais pas le contact. J'étais zo, là. Je faisais peut-être à l'époque peut-être 160, 170 livres à peu près. Puis je n'aimais pas le contact. Mais tu étais quand même long ou tu es… Non, j'étais long. Tu as toujours été long. Oui, j'ai toujours été long, mais je n'aimais pas le contact. Tu vois, je veux dire. Puis le fait que je pratiquais souvent dans le parc et tout, fait que là, tu sais, je pratiquais moins d'eau. Puis là, le coach, à un moment donné, comme, durant une pratique, il m'a dit « Ok, Marodin, tu as arrêté de jouer avec les Sainteux, les power forward. Je ne suis plus joué avec les guards. » Oh, nice. Fait que là, Sondard 2, j'ai commencé à jouer Point Guard. Fait que j'ai joué Point Guard comme quasiment toute ma carrière après. Nice. Ouais, ouais, ouais. Et comment on appelle ça ? T'as fait Secondaire 2, 3… Mais c'est faux parce que t'as dit Secondaire 2, t'étais déjà Cadet. Je ne comprends pas ça. D'habitude, c'est 3 que tu rentres Cadet. Comment ça, Secondaire 2 ? Non, mais justement parce que ce qui est arrivé, c'est que le fait que Benjamin, il y avait trop, trop de gars, puis je pouvais jouer Cadet quand même. Fait que là, ils m'ont fait jouer Cadet. Puis, mais c'est sûr, si c'était civil, j'allais devoir jouer Benjamin. Mais vu que c'est scolaire, tu sais, tu peux monter quand même. Puis il y a beaucoup de gars à Dunton. Mais qu'est-ce qui est factible ? C'est que Dunton, c'est une petite école, là. C'est une école qui avait peut-être au moins 600 élèves à peu près. Mais c'était vraiment comme le monde était concentré vraiment sur le basket, là. Tu comprends que je veux dire ? Fait que 90% des blacks, des gars noirs qui étaient à Dunton jouent au basket. Et tu te rappelles qu'il y avait, on va dire, qu'aujourd'hui, leur nom résonne encore ? Oh, les noms. Comme tu sais, il y a des noms qui résonnaient beaucoup à l'époque qu'on n'entend plus vraiment parce que les gars n'ont pas à continuer. Il y a Baba Souris. Ce gars-là, je regarde des joueurs, c'était incroyable. Pour moi, tous ces gars-là, je les adorais. Pourquoi ? Parce que les gars étaient bons à l'école et ils étaient bons au basket. Tu comprends ce que je veux dire ? Et les gars avaient un swag. Fait que quand les gars, comme quand t'entends parler des gars de Dunton, c'est vraiment des gars, oh shit, les gars sont smarts à l'école, les gars sont bons à l'école. Fait que c'est des exemples que tu voulais suivre. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas comme si, on va dire, t'étais dans la rue, puis les gars, oh shit, les gars savaient seulement jouer au basket. Fait qu'il y avait Baba Souris, il y avait Patrick Maillard, il y avait un gars qui s'appelle Lunes, mais je pense que Lunes a fait seulement son ordre à Dunton, puis après ça, il y a été à Lucien Pagé. Donc, tu sais, il y a pas de ça. Fait qu'il y a beaucoup de gars qui ont commencé son ordre 1, 2, qui cartent. Parce que pourquoi ? Parce que tu dois avoir, on va dire, des bonnes notes à l'école pour rester. OK, c'est comme un Robert Val, genre. Exactement. Fait que c'est exactement la même affaire. Tu devrais passer un examen, on va dire, d'inscription. Fait que c'est une académie. Fait que c'est pas une école privée. C'est pas une école publique non plus. C'est vraiment une académie. Fait que tu devrais avoir des bonnes notes pour rester à l'école. Si t'avais, on va dire, des problèmes, on va dire, à l'école, au niveau, je sais pas, si t'avais, battait tout le temps des problèmes avec les professeurs. Kick out, là. Parce que ces écoles-là, eux autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que, ils sont comme en compétition avec les écoles privées. Fait qu'ils doivent avoir une bonne moyenne lorsqu'ils s'asseient en comité et tout. Nous, au niveau français, on a 4, 5, on a telle moyenne. Fait qu'ils se battaient tout le temps au niveau académique par rapport à ça. Puis ils voulaient avoir un bon standing. Donc, avec Barbara Souris, comme je te disais, avec Patrick Maillard. Fait qu'il y avait beaucoup de OG comme ça. Mais ces gars-là, par la suite, peut-être qu'ils n'ont pas continué, mais ceux qui ont vraiment continué, c'est les gars qui étaient vraiment au-dessus de moi. C'est David, Noël, Keder, Joël, Randy. Tous ces gars-là, ils ont été à Dorson après. OK, nice. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, j'ai posté une photo dernièrement. Tu sais, la photo qu'on a gagné. Ouais, mais ça, je voulais rentrer sur ça. Vous avez gagné le rejonot. Exactement, exactement. Fait que là, quand j'ai quitté ce Rondaire 2, là, j'étais juge juvénile. Juvénile avec ces gars-là, avec David, Keder, Joël. Pour dire la vérité, au début, je n'avais pas beaucoup de playing time. Pourquoi ? Parce que ces gars-là, comme yo, les gars ont joué. Comme moi, j'ai commencé à jouer au basket en sortant 1. Mais ces gars-là, ils ont commencé depuis, comme je pense, mini quasiment. Tu sais comment je veux dire ? Mini. Puis, qu'est-ce qui arrive ? C'est que quand l'école finissait, moi, tu sais, je jouais au parc et tout, mais je n'ai jamais joué, on va dire, esport. On va dire quelque chose du genre. Pourquoi ? Parce que je jouais dans le parc. Puis, une tape chill, tu sais comment je veux dire. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, arrivé sur Rondaire 3, l'équipe était boostée, là. Toutes les gars donnaient. Puis, qu'est-ce qui est fuck-up ? C'est qu'avant chaque pratique, on avait fait les escaliers. Wow. Oh, c'est malade, là. Fait que, yo, je te dis, là, chaque pratique, on avait fait les escaliers. Puis, on arrivait, on était boostés. Pratique, yo, je pense... Yo, les pratiques, c'était des pratiques malades, là. Yo, quand on manquait un lay-up, OK, là, il calculait, calculait. Fait que, arrivé à la fin de la pratique, guys, vous nous devez 12 suicides. Puis, chaque suicide, yo, le terrain à Dunton est immense, là. En plus. Chaque suicide, tu dois le faire en moins de 25 secondes. Yo, yo, on courait, on courait. C'était malade. Ça, c'est même avant la première game, là. Puis, on avait fait un match hors concours contre Bréboeuf. Ça, c'est dans le temps. Je ne sais pas si c'est son appel de ces gars-là. Un gars qui s'appelle Pierre-Marie. Puis, un autre gars... Wow, j'ai oublié son nom. C'était un gars en blanc. Il a été joué pour Kentucky par la suite. En plus, nice. Là, on a perdu contre eux un match hors concours avant même que la saison commence. Yo, my friend. La pratique était intense, man. Jusqu'à présent, je m'en souviens. Ballon, on met une balle au-dessus de la tête. Yo, c'était fou, là. Puis, la première game qu'on a faite, yo, on battait les équipes par 20-30, là. Chaque match, 20-30, 20-30. On a fait plusieurs tournois. Yo, on faisait les tournois collégiales, juste pour dire. À ce point-là, ouais. À ce point-là, on a joué... On a connu une saison parfaite, mais on a perdu en finale une fois dans un tournoi. Je veux toujours m'en souvenir. Non, c'est un tournoi... Ça s'appelle le tournoi Vanier. C'est le tournoi Vanier ou bien... Non, c'est un tournoi à Edormont-Petit. Edormont-Petit, c'est un tournoi collégial 2A. Il y avait seulement deux équipes secondaires qui étaient dans ce tournoi-là. D'après toi, c'était qui ? Moi, j'ai fait un entrevue avec Jouvi, sur Jézer HB, vous. Yeah, exactement. Ah ouais, c'était HB et vous ? Ouais, exactement. Mais tu as déjà joué contre Jouvi ? Mais... Je vais revenir là-dessus. Mais à cette époque-là, Jouvi n'était pas encore à HB. Ah, ok, ok. En son entroit, je pense qu'il était à Lucien à cette époque. Ouais, peut-être, ouais. Lucien avant qu'il fasse sa quatrième année, ouais. Son entroit, il était à Lucien. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que... Yo, c'est jamais vu la deux équipes secondaires qui jouaient dans un tournoi collégial 2A. Yo, comme... Je regardais les gars qui venaient contre qui on jouait. Les gars mesuraient quasiment 6 pieds 8, 6 pieds 9. Les gars étaient... Yo, c'est des gros bus et tout. Yo, comme... D'habitude, je n'avais pas peur, mais quand j'ai rentré, je me suis dit, mais non, je ne vais pas jouer contre les gars, là. Comme, c'est impossible, là. Yo, on arrivait. Bâton, 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 bâton. Puis l'autre côté, HB donnait des... Bâton, gars, bâton, bâton, bâton. Yo, on a battu tout le monde. Là, on va en finale contre HB. En plus. C'était malade, malade, là. Malade mental. Là, on arrive. Tu sais, on était boostés, là. Vraiment boostés, là. Yo, comme... Je ne peux même pas dire qu'est-ce qui s'est passé. On a perdu. Yo, la game était rapide. Yo, les gars nous intimidaient. Les gars parlaient fort. Les gars... Yo, c'était dégueulasse, là. Comme, yo, je suis sur le banc. Quand on m'appelait pour rentrer sur le terrain, je me disais, mais non, ça me voit le fait sur le terrain. Comme, yo, comme... Je dis, là, comme... On disait que... Yo, je ne sais pas. Comme, les gars, David Kiddor, rien ne fonctionnait, là. Les gars, les gars, je shootais. Yo, les gars, je shootais, ça ne rentrait pas. Les hops, ça rentrait pas. Comme, il n'y a rien. Les gars nous ont battus. Yo, on était déçus. Mais cette même année-là, vous avez réussi à aller prendre peut-être un régional ? Mais c'est ça. OK. Ce tournoi, c'est au mois de janvier. Fait qu'on n'avait pas encore joué contre eux durant la saison. Fait que je pense que c'était... Oui, exactement ça. C'était avant que la saison commence. Fait que tous ces tournois-là, on jouait pour commencer, on va dire, la saison. Puis là, par la suite, comme d'habitude, on est arrivé dans le gym. On est arrivé dans le gym. On s'attendait un petit peu à qu'est-ce qu'il allait faire durant la pratique. Yo, la pratique était méchante, my friend. La pratique était méchante. Yo, on n'a jamais touché un ballon. Wow. On a pratiqué pendant deux heures de temps. On n'a pas fait de durer rien, là. Juste souffrir, suicide, comme punition, là. Comme pendant deux heures de temps. C'est comme si, je te dirais, comme il a fait en sorte, là, pour qu'on... Pour qu'on... Yo, qu'on quitte le basket. On disait, OK, on a... Yo, ils nous ont foutu sur le bâton. On va quitter le basket. On ne va plus jamais jouer au basket. Yo, on est resté. Yo, my friend. On a rejoué contre eux. Parce qu'avant ça, on n'était pas dans la même ligue que HB. Par la suite, on a changé de ligue et tout. Là, on a dû jouer contre les... On jouait contre HB, Lucien Pagé... Non, pas Lucien Pagé. Luriel, Syntex, Sophie Barra. Fait qu'on jouait deux games. Là, peut-être une game ou deux games. En tout cas, j'ai oublié. Là, par la suite, on a été jouer chez eux. Oh, my friend. Toute la rage, là. Les pratiques intenses qu'on avait. Mais non, mais non. Comme on les a vendées, vendées. Ah, ouais? Ouais, ouais. On a joué contre eux. On les a battus. Fait qu'après cette défaite-là, durant le tournoi, on n'a jamais plus perdu par la suite. Ah, ouais? Parce que je ne sais pas comment dire. Pour ta génération, à toi, aller à HB, ce n'était pas un stress, ce n'était pas comme une pression. Oui, puis non. Ça, ça n'allait pas comme que les affaires de games n'étaient pas encore intenses, intenses, intenses. Mais ça commençait. Fait que si je m'en regarde bien, en 2003, c'était, je pense, 98. Donc, ça commençait. Puis, c'est vraiment, je pourrais dire, en 99, c'est là que ça a vraiment explosé. C'est là que ça a dégénéré. Ouais, 99, c'est vraiment là parce que quand on a joué contre eux, ils n'avaient pas le droit de spectateur. Ah, OK. T'es belle. Exactement. J'ai été là-bas, il n'y avait pas de spectateur. On a gagné et tout. Là, par la suite, là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ouais, on a joué contre eux aux régionaux. On a été en finale. Puis, qu'est-ce qui était nice dans tout ça ? C'est que leur cadet était en finale, leur juvéné était en finale contre nous. OK, nice. Fait que leur cadet était en finale contre nous, nous, on était en finale contre eux. Fait qu'on a fait un double championnat. Oh, nice, OK. On a gagné championnat, ouais, cadet et juvéné. Parce que Donton est réputé pour le basket, mais je ne savais pas depuis même votre époque que c'était réputé pour le basket. OK. Fait que la plupart des gars, parce qu'oublie pas qu'il y avait le tournoi de la sixième année. Fait que le tournoi de la sixième année, c'est quoi qu'il faisait ? Il regroupait toutes les écoles comme je te disais, Montrose, Saint-Bondon, Ogilvy, Fraternité, Rivière-des-Prairies. Je pense qu'il y avait une école à parquelles aussi. Fait que, tu sais, tous ces coins-là, ça faisait en sorte que le basket était populaire à Donton. Fait que, dès que tu voulais jouer, tu sais, les gars comme Sadique et tout. Ah ouais ? T'allais au school de la même époque que Sadique ? Ouais, ouais. Il s'est passé tellement de choses avec ces gars-là. Ah ouais, à ce fois-là ? Oh, c'était malade. Nice, nice. On boumait et tout. Parce qu'un de mes bons partenaires, c'est un gars de nord. Fait que là, les gars jouaient à l'école. Tu sais, on a l'affaire de... Les gars jouaient au Dice. Puis, quand les gars jouaient au Dice, les gars envoyaient l'argent aussi en même temps par terre, d'affaires du genre. À mon avis, je pense qu'un de mes partenaires a frappé Sadique. Non, le frère de Sadique, l'a frappé dans l'œil. Une affaire du genre. yo, Goumé Général, là par la suite, son grand frère qui chante là, comment il s'appelle encore ce gars-là ? Peut-être Boulette Gousse ? Il est venu à l'école par la suite, oh, ben, gars, yo, il n'y a aucun qui frappait le frèrement, ben, ça n'est pas passé comme ça. Fait que là, comme le gars, lui, son gars de nord, tout ce qu'on veut dire. Fait qu'après ça, ça crée un gros bif et tout. C'était malade, là. OK. Yo, OK. Est-ce que... Non, je ne peux pas dire ça. J'allais dire, est-ce que tu crois que c'est là que ça a peut-être commencé des petites tensions nord et Saint-Mich ? Mais c'est peut-être passé ça, là. Non, c'est mieux. Je pense que ça a toujours été là. Tu crois que je veux dire ? Ça a toujours été là parce que c'est là que 99, peut-être Deep 7 est venu. Tu crois que je veux dire ? OK. Puis moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est quand Deep 7 est venu, c'est là comme les affaires commencent à dégénérer, là. Surtout dans le nord, comme yo, les gars s'affichaient, là, rouge, 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 tu crois que je veux dire ? Puis, tu sais, quand Karl parlait, tu sais, par rapport à quand il a grandi dans le Rosemont, par la suite, tu as été dans le nord et tout. Fait que, tu sais, ils faisaient les deux, mais les gars, les gars s'affichaient beaucoup. Puis lui, comme, tu sais, veux, veux, pas, c'est ses patinets, on va dire les gars de basket et tout. Puis là, yo, comme, veux, veux, pas, t'es obligé de te fit avec les gars. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les gars viennent sur tes patinets, tu crois que je veux dire, là, tu dois step up, mais quand tu step up, les gars t'ont vu step up, là, tu crois que je veux dire, comme, ils t'ont marqué parce qu'à plusieurs reprises, les gars venaient me voir, yo, Mardin, yo, me tendez, tu veux, macha, bandana rouge, yo, comme, regarde, guys, yo, c'est mon patinet, j'ai jamais vu vraiment, tout ce que je veux dire. Vous connaissez depuis tout jeune. Oui, parce qu'on a grandi ensemble. C'est nice. Tout ce que je veux dire. Fait que, quand il a bougé, quand il jouait pour, parce que lui, il a joué pour Saint-Ex. Il jouait pour Saint-Ex et tout. En fait, ils sont dans 1-2. Je jouais toujours contre lui. Puis, fait que c'est ça, là, par la suite, lui, il a été à Lucien puis il a fait un petit temps à parmaquette et tout. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, comme, tu sais, il jouait pour HB, HB, puis Lucien en même temps. Je pense. Puis après ça, je pense qu'il y a vague sur Lucien puis il a juste resté avec HB, là. Puis c'est là, par la suite, on a commencé à jouer contre lui quand il était en secondaire 4. Ouais, quand je suis en secondaire 4, je veux dire, quand je suis en secondaire 4, fait que là, il a joué pour HB. En finale, on a perdu contre eux. Oh, shit. Ouais. Fait que là, en finale, on a perdu contre eux. Ça, c'est en secondaire 4. Là, par la suite, en secondaire 5, là, notre coach est venu nous voir. On était tous en secondaire 5. Je pense qu'on était comme 7-8 gars en secondaire 5. Puis il a dit, regarde, de secondaire 2 jusqu'à secondaire 4, on a toujours joué contre HB en finale. Fait qu'il a dit, regarde, là, qu'est-ce que je veux ? Je veux que vous soyez tous au cégep pour que vous puissiez être soit 3A, même si vous allez 2A, mais vous allez rentrer dans un bon programme. Puis, tu sais, les gars, Kidder David était à Dawson. Fait que là, moi, en ma tête, c'est sûr, je veux voir Dawson. C'est garanti, c'est ce que je veux dire. En tout cas, je ne sais pas, toi, à ton époque, si tu regardais un petit peu la game de Dawson. Non, même pas. J'écoutais, je regardais quelle game. Je regardais tout ce qui se passait, peut-être encore au niveau secondaire. Je n'étais pas trop collégial, mais je savais qu'on va dire les Dawson, Momo, parce que dans ma génération, les gars qui bompaient, moi, j'avais Mambi. Mambi était monté à Momo, sauf que j'avais Momo à l'œil. À Hansic, j'avais entendu, il y avait Big Joe, le neck d'un d'un. C'était un gros gars. lui est monté à Hansic, me semble. Ils avaient gagné le overall, me semble. Il y avait quel autre? C'est vrai, il y avait quelques cégeps qui passaient par-ci, par-là, mais j'étais plus secondaire encore. J'étais bloqué, j'étais fermé d'esprit, on va dire, dans ma génération. Collégial, ne bopait pas encore. OK, OK. Tu vois, comme à mon époque, l'école, parce qu'à cette époque-là, Hansic n'était pas 3A. Je pense qu'ils ont fait une année 3A, par-là, ils sont redescendus de 1A. Mais à mon époque, c'était vraiment Dorson-Vanier. C'est vraiment ces deux écoles-là. Dorson-Vanier, OK, c'est juste ces écoles anglophones? Non, mais c'est eux autres qui bompaient vraiment. Parce que la fois qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gars qui allaient aux States. Puis, tu sais, arrivé en secondaire 5, nous, c'était vraiment, oh shit, OK, on va aller là, puis essayer d'aller dans une division 1 aux États-Unis par la suite. Mais si tu allais à Onsic, si tu allais à Momo, l'opportunité n'était pas vraiment là, c'est ce que je veux dire. Puis, là, arrivé, été, on a 4-5, notre coach, comme, tu sais, nous en fait, ça reçoit YouTube, il a dit, regarde, monsieur, là, on va jouer civil 3A. Là, on va jouer contre lui, c'est pas, j'ai dorsé, il a dit, qu'est-ce qu'on est prêt? On est prêt, mais tellement notre coach nous a boosté, puis c'est la première fois au Québec, quelque chose comme ça à l'arrivée. Une équipe secondaire qui allait monter 3A. Tu sais, pas Benjamin Cadet, la juvénile, ça, c'est encore plus tough. Puis, on a dit, fuck that, let's go, parce que ces gars-là, c'est des dictateurs. On a les deux coachs, Jude et Jean, deux dictateurs ensemble. Shout out, shout out. Yeah. Ce qu'on veut dire, c'est que ces gars-là, c'était vraiment des dictateurs. Puis là, par la suite, on a dit, fuck that, maintenant, on y va. Puis, première game, on a joué contre Sonny, puis à cette époque-là, Sonny, c'était une équipe boostée. Ils avaient pris tous les gars, yo, tous les gars, comme tu sais, de l'ouest, là, ils ont regroupé ensemble. Puis ces gars-là, battaient des équipes 3A, collégiales 3A. Normal. Normal. Saufs-niez. Normal. Je dis là, normal. Puis, nous, on s'en foutait. Le fait qu'on a Jean-Pujude avec nous, on s'en foutait. Pour Mérgane, on a joué contre eux, on a perdu, évidemment. Mais les gars, ils étaient vraiment boostés. Puis c'était là, j'ai dunké la première fois dans une game contre eux. Ah ouais? Puis là, tu sais, David Kedda, il était là à la game. Parce que je veux pas, c'est une ghost game. Sonny, Danton, arrête là. La première fois qu'on monte civil, là, on a joué contre les gars. Yo, je sais pas qu'est-ce que j'avais, man. Je pense que j'ai fait un steal. Ouais, half court à peu près. Puis yo, j'ai juste longé le ballon devant moi. J'ai été. J'ai fait un, deux. Y'a beaucoup de monde, là. Le code a crié en moi, en moi. C'était vraiment intense, là. Puis à cette époque-là, comme je t'ai dit, les gars qui étaient vraiment forts à mon époque, c'était comme les gars de ma génération, là, c'était McDaniel, Carl Desrosiers. C'est vraiment comme, tu sais, les gars qui viennent de l'Est, c'est ces gars-là, comme c'était ma compétition. Puis c'est comme Carl, le fait qu'il sortait de Rosemont, tu sais, il venait et tout, puis les gars qui disaient, il faut battre Carl pendant deux ans. Je n'arrivais pas à le battre. Ah ouais ? Mais non, il était à Syntex, puis il nous battait tout le temps. Puis McDaniel, lui, c'est que, comme je t'ai dit, au début, il n'était pas si fort que ça, mais un été, le gars a juste explosé, là, comme tellement qu'il a explosé, tout le monde parlait de lui. Le gars, comme, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que son petit frère était le meilleur ami à mon petit frère. Fait que quand mon petit frère allait chez eux, puis là, son frère faisait du jollet. Ah yo, moi, mon frère joue pour Team Québec. Ma gars, là, il reçoit des scholarships aux Etats-Unis. Là, mon petit frère venait me voir. Ah, comment ça que toi, tu ne jouais pas pour Team Québec ? Ah, là, il faisait ma tête. Ah, barnaud. Chaque fois, chaque fois que je jouais contre McDaniel, je devais le battre, là. C'est ça qui était dans ma tête. Et lui, il jouait quelle équipe, McDaniel ? Il jouait pour Montréal et il jouait pour Dorson en même temps. C'est ça, son nom sort souvent, là, McDaniel. OK, le gars Montréal. Oui, j'ai entendu son nom même, Juvia en a parlé. Ah ouais, McDaniel, OK, je m'en souviens. Fait que c'est ça. Puis là, quand, à un moment donné, quand il jouait pour, je reviens en arrière, quand il jouait pour Montréal, puis, Juvia jouait pour Henri Boissat. Là, on avait joué un tournoi à Bruebeuf. Yeah. Puis, je pense qu'on jouait contre Seminaires Saint-François, en demi-finale. On les a battus. Puis là, on devait jouer contre le gagnant entre HB puis Montréal. Tu sais, dans la tête, HB va battre Montréal. Fait que nous, on était primés pour jouer contre HB. Yo, on arrive en dimanche, on entend, yo, Montréal a battu. Mais je veux me dire Montréal. Je veux dire, yo, comme... Et il y en a parlé, c'est vrai. Je pense qu'on a gagné par 2-3, là. McDaniel a battu HB. Wow. Comme, yo, venez, venez, venez. Non, c'est pas vrai, que j'ai écouté le podcast à Edlin. Et là, il expliquait que McDaniel est devenu fou. Il a pété une psychose. Il a dérangé les nez fou, Tout rentrait, comme ça. Je vois de quoi tu voles. Tout rentrait, ronflé, comme à un autre niveau. Puis McDaniel, comme toute ma carrière, là, je pense que j'ai peut-être perdu une fois contre lui. Fait que là... Oh, ouais? Ouais, ouais. Non, je te dis, comme... Puis là, on joue en finale et tout contre lui. Cette game-là, il a marqué comme 41 points contre nous. Contre vous ? Ouais, 41 points. Ok, c'est un malade comme ça. Oh, c'est malade. Tu vois les affaires que Stéphane Currie fait ? Yeah, yeah, yeah. Lui le faisait. Et il donnait. Wow. Je pense que c'est un des gars qui, quand il jouait, tu voulais aller le voir jouer. À ce point-là ? Oh, comme no cap, no cap. N'est-ce que c'est un des gars ? Là, je me souvenais en même temps de visiter. 41 points. Si c'était pas pour sa blessure, je pense que... Comme il fitait pour l'ANB. Ah ouais ? Ouais, il fitait pour l'ANB. Donc, on n'est pas qui allé dans l'ANB. Il m'a pas dérouté du sujet là. Attends, mais ça, je veux venir après. Ok, continue. Là, c'est ça. Puis, il a marqué 41 points. Moi, j'ai fait 27 points. Puis, on a gagné. Oh, vous avez gagné ? Oui, on a gagné. Ok, au moins, au moins. Je vais donner 41 plus le win. Ok, ok. Au moins, t'as gagné. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il était vraiment avancé. Parce que le africot était là. Yo, le gars shootait de là. Comme il passait le africot puis il shootait là. Bâton, maillé. J'ai joué mon souvenir. Maillé. Yo, puis on était là. Ok, yo, on doit pas perdre contre ce gars là. On doit pas perdre contre ce gars là. Puis, à la fin, on a gagné. Puis, on a joué contre lui par la suite en demi-finale. Ok. On a joué en demi-finale durant la saison. Quand il jouait pour Dawson, son équipe était boostée aussi là. Comme il y avait plein de gars. Yo, il y avait un gars qui s'appelle Fanfan. Peut-être que tu le connais pas. Il mesurait comme 6 pieds 8. Son gars, après ça, il a été joué au division 1 par la suite. Il y avait un gars qui s'appelle Amri. Il y avait Rossini. Il y avait Charmant. Un gars de Monarch. Il y avait Fritz Gérald. Un gars de Monarch également. Ok. Yo, les gars étaient boostés là. On les a battus, man. Ah ouais, quand même ? On les a battus. Non, je te dis là. C'est nice, ok. So, 10 games contre McDaniel. J'ai peut-être perdu une game. Cette game-là, j'ai toujours mon souvenir. Ça, c'est à cause de Touquet. Charmant Touquet. Touquet t'a boosté. Non, même pas Touquet. J'ai même un autre petit fouet. Ricardo. Ah ok, c'est lui qui t'a boosté. Oh, il m'a boosté là. Charmant Ricardo. Chaque fois, il venait. Yo, là, McDaniel va aux Etats-Unis. Il va jouer division 1. Imagine McDaniel avec quel âge ? Peut-être 16 ans à peu près. Puis yo, je te dis là, ils s'en allaient. Ils pouvaient jouer professionnels. Allez, 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 allez. Puis là, en finale, c'est là qu'on a perdu contre son Newt. Jusqu'à présent, je fais des cauchemars. On a perdu par deux points. Comme cette équipe-là, yo, je pense que comme tous les gars, ils ont été joués collégiales après. En plus, c'est une équipe solide. L'équipe était solide. Par la suite, tous les gars ont été joués collégiales après. Puis c'est vraiment ça. C'était vraiment intense. Je veux dire, les deux équipes, nous, on était boostés, on a été joués collégiales. Moi, j'étais à Dawson, Luke-Hern, Vrocher, il y avait Woody, Ézéchiel, Patrice, Philippe. Yo, imagine, on était sept gars les joués collégiales. Alors, les gars vont se reconnaître même si ils écoutent l'entrevue. Sept gars, c'était vraiment ça. pour revenir à la question quand tu disais quand c'était chaud et tout, c'était vraiment ça, comme 99 à peu près. Yo, quand t'allais dans les baskets, au vieux tournée, Goumère, il y avait un tournoi à l'Uriel. Oui. Puis là, Karl, qui avait Karl, défend Michael, il parlait de Michael également. Les gars se sont mixés, la clique de Karl avec les gars, heureusement, se sont mixés pour faire l'équipe et tout. Puis, il y avait un dernier Goumère. D'un autre côté, je vais en douter. Je veux dire, les gars de Rosemont jouent dans ce tournoi dans leur secteur, à l'Uriel, dans le Rosemont. Je pense que les gars avaient perdu. Yo, les gars avaient perdu, my friend. Puis, je pense, les gars de Park Ex passaient, les gars de Rosemont passaient, ils ont parlé au Goumère. Mais, c'est... C'est... Yo, Goumère, coup de Jack Passier, bad guy. Yo, c'était fou, là. C'est une époque solide comme ça, là. Imagine, c'est l'un des premiers tournois qui se faisaient. Yo, il y avait les gars de Nobel à l'époque. Il y avait Ricky, il y avait Claude. Il y avait deux autres gars qui étaient vraiment bons, là. Puis, il y avait le Collège Laval aussi qui jouaient. Yo, c'est un tournoi solide, là. Puis, je pense, c'est un des meilleurs tournois dans l'Est, là. Comment je veux dire ? Yo, à cause de ça, je fais pas grand tournoi, quoi. Comme, ils ont arrêté de faire le tournoi. Puis, à un moment donné, j'ai eu une pression de ma vie. Ah ouais ? Ouais, j'étais dans l'abri bus. J'oublie, c'était au WSF, j'étais sur l'accord dans l'enjolier. En tout cas, j'oublie, on va dire dans quel secteur que j'étais. Le gars qui s'est fait jacker, je l'ai vu, le gars était dans la machine, il est sorti de la machine, il est rentré dans l'abri bus. Yo, imagine, j'avais quel âge, j'avais 16 ans. Mettre deux mains dans la tête, je me dis, mes amis, moi, je vais mourir aujourd'hui. Là, je me dis, merde, yo, pas de zèbre, moi, je suis dans rien. Là, le gars m'a reconnu, je me dis, quête, dans ma tête, yo, mais il descend pour quoi ? Comment je veux dire ? Puis là, dès qu'il est rentré dans l'abri bus, yo, mettre deux mains, là, comme ça, je me dis, quête, yo, qu'est-ce qu'il va faire ? Yo, le gars est rentré, il m'a regardé, m'a regardé, m'a regardé, pendant au moins 5 secondes. Il est parti. Quête ! J'ai pris le bon Dieu, après, oh nice, merci bon Dieu, yo, je suis dans rien, malheureusement, oui, c'est dans mon secteur et tout. Moi, je veux dire, yo, c'est la première fois que j'ai eu la pression de ma vie, comment je veux dire, mais ça, c'est une affaire que je m'attendais à ça, on va dire qu'il allait avoir un gourmet, parce qu'à chaque fois que ces gars-là jouaient, ils perdaient un gourmet, automatiquement. il y avait une réputation que depuis, une certaine équipe perdait, eux, toujours un gourmet pété. les gars, les gars, la mentalité brigante, comme quand je disais, quand les gars vont quelque part, yo, ils doivent se battre, ils doivent faire, imagine ces gars-là ménager avec les gars de Rosemont ensemble, il faut oublier ça. C'est une équipe de solid women. Non, c'était garanti, c'est ce qu'on veut dire. Suite à ça, yo, ils ont arrêté le basket, ils ont dit, ok, plus de tournois, plus de spectateurs à l'uriel, puis à l'époque, c'est là le basket de bon père. C'était à l'uriel ? Ok, quand même, moi, j'aurais pas cru l'uriel, parce que l'uriel, c'est tellement un basket posé, là. Oui, maintenant, c'est posé. Bon, il y a une bonne génération qui bon père, je sais pas si tu connais les Carl, les Carl, Shiloh, Joanny, ces gars-là, eux, c'est la dernière génération de l'uriel solide, après, assez net. Ouais, ça, Joanny, je vois toujours sa manadette et tout. Oh, lui, c'est un malade. Ouais, j'en souviens, comme ça, c'est en, quel année, 2010 ? Oh, c'est un malade, il faut, faut, faut. Ouais, lui, quand je l'ai vu jouer, après, par la suite, il a été à Champlain, après ça, il a été à Bishop. ouais, je pense qu'il a peut-être, il a peut-être gagné une game sur Ucam. Ouais, boss de B2, non ? Ouais, c'est sale. Y'a sûr, y'a sûr. Big shout-out, Mario-Joseph, my man. Y'a malade beast. Gros boss de B2, là, j'étais saisi. Non, 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 mais il work for that, man. Y'a, j'en souviens, quand, quand il était à Samadette, le gars, il était là tous les jours. Il n'y a pas, lui. Il était là tous les jours, là, pour de vrai. Shit, c'est un hard worker. T'as qu'imagine, lui, s'achetait enragé, McDaniel s'achetait encore dix fois plus enragé. Parce que lui, je dirais, c'est plus un sport-off showreux. McDaniel, peut-être, son avantage, c'était peut-être un gars sous son drip, il te l'apprenait aussi. Je sais, c'est un Stephen Curry. Et ça fait mal. OK, OK, je vais vraiment essayer de parler avec des plus vieux pour demander, yo, qu'est-ce qui se passe avec Israël, ce gars-là était fort for real ? T'es déjà, double check. Ma génération, c'était vraiment ça. C'était ces gars-là, par la suite, les Kedar, David, Joel, les gars de Diamond. Les gars de Diamond sont venus après. Je pense que les gars sont venus peut-être en 2002, 2002, 2003 à peu près. Parce que Ricky jouait encore à Momo. Je pense que c'est quand ils ont quitté Momo, c'est là comme ils ont formé les Diamond Ballers et les gars jouaient vraiment, vraiment intense. Ça, c'est les Légers Sefs, right ? Oui, OK, OK, t'es en train de me school. Shout out, shout out. Et on va dire, comment t'as fait ta transition d'Hawson ? Parce que t'as dit que t'es allé à Dawson aussi. Oui, exactement. Comment ça s'est fait la transition ? Fait que là, c'était l'été sur non, 2001 à 2002. Puis là, quand je regardais, de temps en temps, j'allais à Dawson pour voir les pratiques des gars et tout. c'est là que j'ai appris que le basket était à un autre niveau. Comme secondaire puis collégiale, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus rapide. Les gars shootent énormément. Fait que moi, secondaire 1, à secondaire 5, je shootais pas. J'avais pas de gauche. Fait que là, j'ai dû pratiquer ça. Comme j'avais pas shooté. Comme quand je suis dit je shootais là, je shootais comme ça. Tu comprends-tu que je veux dire ? J'ai pratiqué au parc. Tu comprends-tu que je veux dire ? Fait que c'était vraiment ça. Pratiquer pas de beau bien par Saint-Bornadette. Puis à cette époque-là, je jouais comme quasiment du lundi au dimanche. Lundi, j'allais quelque part. Lundi, on va dire, j'allais à Soniote. Mardi, les pratiques à Dunton. Mercredi, je jouais. Il y avait un gym dans le Rosemont. J'allais jeudi, pratiques. Vendredi, j'allais où ? Peut-être que j'allais peut-être à Soniote encore. Samedi, j'allais à Parkex. Samedi, j'allais à Parkex. Dimanche, basket-bol libre à Luriel. Fait que je jouais du lundi au dimanche quasiment là. Puis là, par la suite, arrivé à Dawson, il y a une founette. Ah ouais ? Les gars étaient à un autre niveau là. Comme quand tu parles de IQ de basket, le IQ était encore à millions là. C'est ce que je veux dire ? Puis, tu sais que tout à l'heure quand tu m'as posé la question qui a fait la NBA, bon imagine, c'est un gars de Dawson, John Anthony. John Anthony, Olga l'a coupé à deux reprises auparavant. Ah ouais ? Ouais. Fait que là, la dernière année, yo, pour toute la vérité, John Anthony n'était même pas sur le starting five de l'équipe. Il était le sixième joueur, sixième ou septième joueur à peu près. Tu comprends ? Puis là, cette année-là, on a fait 22 games de suite sans perdre. Comme yo, jusqu'à présent, je pense que c'est un record. Tellement l'équipe était boostée là. Puis John Anthony, je pense, arrivé à la deuxième session, il a coulé des cours parce qu'il paraît comme ça, il y a des problèmes académiques et tout. Quand il a coulé des cours, je pense qu'il a été joué aux États-Unis. Quand il était joué aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, qu'est-ce qui arrive, c'est que dès que t'es grand, t'es athlétique, yo, on te veut là. Fait que je pense qu'il a fait deux ans universitaire ou trois ans, quelque chose du genre. Puis là, il a pu prendre un agent. Là, l'agent a dit, regarde, on va te donner un petit contrat pour aller faire un tryout. Même pas faire l'équipe, là, faire un tryout. Puis à partir du tryout, ils l'ont gardé. On dit, regarde, il y a eu des blessures. Fait que là, ils l'ont gardé pour faire un petit contrat de 10 jours. Après, le contrat de 10 jours, il a dit, oh shit, le gars prend des rebonds. Yo, je te dis, dans les pratiques, quand il était à Dawson, yo bro, le gars était à deux mètres de moi en arrière. Yo, je suis en l'air, je ne savais pas comment qu'il arrivait. Yo, il me bloquait, là. C'était mal. Mais tu vois, Anthony, il jouait à Miami, non? Oui, exactement. Il jouait à Miami, fait qu'il a gagné deux bagues. Deux bagues. Maintenant, je crois qu'il est le président de Allianz. Je ne sais pas s'il est propriétaire ou bien président. En tout cas, il est là. Oui, Ah ouais, OK, Joel Anthony, tu as joué avec lui? Oui, Oh shit. Il a fait l'équipe, comme je dis, une session. Malheureusement, il n'a pas terminé. Fait que c'est ça, il a fait la première session, la deuxième session, il est parti. Après ça, il a fait la NBA. Puis nous, on a continué quand même. Après, j'ai réfléchi, parce que par la suite, comme je disais, on ne faisait que gagner. On a gagné les provinciaux. On jouait contre les gars de Momo. Ouais, c'est Vanir, demi-finale, on a joué contre Momo en finale. Les gars de Momo pleuraient. Ah ouais? Pleuraient. Fait qu'imagine comme, tu sais, à cette époque-là, Ricky jouait avec les gars. Ricky jouait et tout. Fait que Ricky boostait. On va gagner, on va gagner. Oublie ça. On a battu les gars. Puis là, on a été aux régionaux. Je pense que les régionaux, c'était Nouveau-Bondi. Je te dis là, c'est ma plus belle expérience. Collégiale avec les gars. Collégiale. Tu n'as que gagné. Les filles étaient sur nous. Oh! Qui aille comme ça? Ah yo, c'est la vie là. Yo, c'est question comme, yo, t'as des devoirs à faire. Il y a du monde pour t'aider et tout. Sans pression. Dès que tu disais, tu jouais 3A, yo, t'es fini. Ah, c'est fini là. Oh bah yo, t'es belle. T'as réussi à faire la transition collégiale universitaire ou t'as bail-vague? C'est ça. Là, j'ai joué 3 ans. Les 2 fois, on a gagné les provinciaux, arrivés régionaux, on a perdu. On a perdu en finale. Ma 3e année, Olga a été coachée à UQAM. Fait que là, elle a été à UQAM. Puis là, je suis resté une année avec le nouveau coach. Le coach, qui était à Dorson 2A, qui est monté. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas. Je ne peux pas dire qu'il ne m'aimait pas, quelque chose de genre, mais ce n'était pas le même vibe. Ça ne fûtait plus. Puis, imagine, avec Olga, mon playing time était immense. Je jouais, j'étais sur Stone 5 et tout. Parce que lui, il m'a enlevé du Stone 5. Je ne jouais même pas Gord, je jouais forward. Oh, c'était ma pire année dans toute ma carrière. Pire année, pire année. Puis là, par la suite, j'ai été à... Tu ne veux pas, tu sais, Olga a été à UQAM. Fait que là, j'ai été à UQAM. j'ai joué une année par la suite. Ah, you fuck that, man. Je pense que j'allais faire l'argent à la place. Ok, ok. Là, c'est ça que j'aime. Money talk. C'était quoi, ta transition? Parce que moi, je trouve, surtout pour les bons joueurs de basket qui ont fait des longues années, je trouve la transition joueur de basket à la vraie vie est souvent difficile. Toi, comment tu l'as vécu, ça? Mais tu vois, c'est un gros point que tu amènes là. Pourquoi? Parce que je parle avec O.C. Nelson, ça, c'est un des coaches de Parkex. Puis, qu'est-ce qu'on a pu constater? Parce qu'à un moment, on est comme, tu sais, par la suite, j'ai coaché et tout. Puis, la raison pour laquelle j'avais arrêté de basket, je dois arrêter parce que j'allais avoir mon fils. Tu sais, je l'ai eu quand même assez jeune et tout. J'ai vu que je ne pouvais plus aller dans l'NBA. C'est fini et tout. Fait que là, je dois penser à ce que je vais faire plus tard. Je disais, tu sais quoi? Fuck that, tu es un travaillant. Grâce à Dieu, notre coach nous avait vraiment donné une éthique de travail comme travailler fort et tout. Puis, fais en sorte pour que quand tu arrives à pousser à un job, mais pour pas que le blanc dise, on ne va pas t'engager. Mets tous les outils de ton côté pour qu'on puisse t'engager, pour donner un bon service, pour être, on va dire, un bon travailleur. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais vraiment mindé par rapport à ça. Puis, tu sais, j'ai été coaché, j'ai travaillé. Comme j'ai toujours eu deux, trois jobs en même temps. Comme tu as travaillé pour la ville de Montréal, c'est là que j'étais intervenant social pour Pâques de rue. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est là qu'on s'est connus un peu. Oh ouais, parce que tu connaissais Judith, Judith me coachait. Oh ouais, c'est pour ça que je suis connu. Fait que c'est ça. J'ai toujours eu, on va dire, deux, trois jobs en même temps. Fait que, tu sais, j'allais, j'allais coacher à Pâques avec Nelson, avec les gars et tout. Puis, qu'est-ce qu'on disait? On disait, les gars, c'est chiant à dire, mais c'est pas tout le monde qui va faire l'NBA. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a peut-être, nous de notre côté, imagine, je t'ai dit là, comme on était, plusieurs gars à Dawson qui ont pu faire l'NBA, il y a une personne seulement. Fait que, c'est vraiment ça qu'on disait aux jeunes, aux gars, guys, qu'est-ce que vous allez faire ou après-carrière? Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que, si on va prendre un exemple comme un gars comme, je ne sais pas, comme les gars de Diamond, comme les gars de Mannix et tout. Les gars, on regardait les gars comme ça, oh shit, les gars, c'est aussi des duos baskets et tout. Mais quand ils n'ont pas fait l'NBA, ils ont frappé un mur. Parce que là, après ça, tu reviens à Montréal, tu comprends, je veux dire, comme tu n'as pas l'expérience au travail, tu comprends, je veux dire, comme tu n'as pas vraiment de travail à Montréal, tu étais plus aux Etats-Unis, on va dire, tu allais à l'école et tout, mais arriver à Montréal, mais veux, veux pas, tu sais, tu sais quoi, tu vas écrire dans ton CV, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs de basket, ils ont frappé un mur arrivé à Montréal ou bien après leur carrière. Moi, je me suis dit, oh shit, fuck that, je veux travailler, je veux faire en sorte, pour ramasser le plus d'argent possible, pour faire de quoi, par la suite, parce que je venais d'avoir mon fils, là, par la suite, en 2010, j'ai eu ma fille, mon deuxième enfant, puis là, je me suis dit, oh fuck that, tu es encore comme, yo, moi, je veux devenir entrepreneur, pour générer le plus d'argent possible, comme ça, je sais, yo, arriver à la retraite, mais je veux pas être, gâté tête, non, silence, je veux dire, avoir un bon coussin, pour générer beaucoup d'argent. Et, parce que là, t'as voulu le sujet vite, moi, j'aurais voulu que tu me parles de ton travailleur de rue. quand t'étais travailleur de rue. Exactement. C'était quoi la réalité d'être travailleur de rue? C'était intense, là, comme, tu sais, on faisait des projets, à un moment donné, je travaillais dans l'HLM Osemont, on avait fait un show, yo, c'était intense, là. Puis, à cette époque-là, tu sais, tu disais que, oh, le hip-hop était, il n'existait pas, mais yo, le hip-hop existait, là. Yeah? Exactement. Et c'est qui qui t'a, le show que tu parles, c'est quoi le show? C'est un show d'hip-hop, c'est un show d'hip-hop, c'était en 2007, puis, comme je t'ai dit, les enfants étaient chaudes, de 2000 jusqu'à 2010, à peu près. Je pense que en 2010, les enfants se sont calmés entre Rouge, Nord, puis les Bif, en éterne, les gars de Bleu, tu sais, les gars de Quarante-Six, c'est même contre les gars de Robert, les gars de Robert contre les gars de Rosemont, les gars, comme c'est des Bif en général. Exactement. Puis là, quand j'organisais le show, je devais appeler certains artistes qui j'avais appelé à l'époque, Seul, Seul Bonpé. Bilot de Kit Bonpé. Oh, je sais, tu as réussi ça avant un show de Bilot? Ouais, Bilot de Kit Bonpé. Cyrano était dans, avec les gars de Next Hero. Qui? Cyrano. T'as bouclé Cyrano? Mais en fait, je ne le connaissais pas. Comment je les bouclé? En plus, il y a deux, trois mois, on parlait de ça. Comment je les boucle? C'est que mon webmaster, ceux qui faisaient mes flyers et tout, qui s'appellent Pastor. Puis là, il a vu que j'organisais un show. Il a dit, oh yo, mais je connais Carlos et tout. Tu sais, Carlos a un groupe. On va dire, les gars pourraient venir et tout. C'est qui? Là, il m'a dit, oh, Next Hero. Puis, je pense que les gars, il était trois dans Next Hero. Ouais, trois ou quatre. Ouais. Chez Wally, il y a un partner qui s'appelle Karma. Et lui qui est venu dans leur entrevue, j'ai oublié leur nom. Exactement. Jackpot. Non, Jackpot, c'est Beverly. Jackpot était plus leur manage. Je pense, c'est d'abord du genre. Puis Beverly, Jackpot, c'est plus le cousin Wally. Fait que Wally, Jackpot, Kama, puis Cyrano. OK. Ouais, exactement. Les gars, les gars l'ont date, tu te rappelles un peu de leur performance? Mais j'avoue que Jackpot était nice, Wally était nice, Cyrano comme, mais peut-être c'est biaiseux un petit peu parce que, tu sais, lorsque tu écoutes rap politique, quand le refrain commence et tout, là. Ouais, le refrain est bon. Exactement. J'ai toujours ça dans ma tête. Oh, je sais, il a toujours gardé le même vibe. OK, il n'a pas évolué avec le temps peut-être? Oui, il a évolué, mais quand même, ça, puis à l'époque, c'était bon, là, comme si on le disait, ça, 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 ça a bon pain, mais est-ce qu'il faisait partie des top MC de Montréal? Non, mais son, son flow était bon. OK. Donc, je veux dire, tu sais, ça, 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 je peux lui donner, là. OK, Et si tu te rappelles un peu de ce show-là? Ouais, mais ouais, je me souviens comme si c'était hier. Parce que t'as dit des gros noms, Seul, Bilo, Lexayo. Seul avait commencé, Cyrano avait commencé, il y avait les guerres cycliques, il y avait des guerres de Rosemont, les guerres n'ont pas duré longtemps vraiment, puis il y avait des performances de danse qui étaient là. Il y avait un groupe qui s'appelle, je ne sais pas, No Dance, No Live. Non, je ne connais pas. No Dance, No Live, puis qui qui performait, mais là, il arrêtait de danser, c'est Serious Picture. Non, je ne connais pas, c'est un des top, là, comme, il performait et tout, puis c'était vraiment nice, là. Je pense que le show a commencé vers 4 heures, puis vers 7 heures, il faisait encore jour, le show était intense, malade, malade, c'était rempli et tout, puis, je me retourne, j'entends, non, même pas, j'entends, 4 maman, 4 maman, 4, oublie ça, comme, gunshot en plein jour, le monde courait à gauche, à droite, puis à la fin, tu vois le gars, il est en sang par terre, puis là, c'était ma baby-mum, qui est infirmière, puis là, qui a été sur lui, comme, tu sais, qui a porté les premiers soins, ou sinon, c'est ceux qui allaient mourir. Ah ouais, c'est-à-dire que ta baby-mum l'a sauvée, comme ça, c'est-à-dire que le gars en question, quand il me voit, il dit, oh, yo, Mardina, yo, tu dois remercier ta baby-mum pour moi, comme il m'a vraiment sauvé. C'était malade, comme, à cette époque-là, yo, de 2000, de 2000 à 2010, à peu près, le plan, le plan Belchasse était chaud, comme il y a eu, il y a eu plein, plein de draft-backs, yo, je me souviens, comme si c'était hier, là, comme en 2001, yo, j'étais chez nous, tu sais, en été, quand t'es jeune, yo, c'est travailler, manufacture, baguette, puis là, je pense que je devais aller travailler, je sais pas pourquoi, je suis resté chez nous, je regardais Sunset Beach, là, je regarde Sunset Beach et tout, puis c'était vers 4h, yo, je me souviens, oh, il y a eu un contract, draft-back, oh shit, ils ont pris deux gars, ils ont pris mon frère dans la chambre, ils ont pris un autre partner également, puis, yo, c'était fou, ils ont passé leur journal, télévision, et tout, ça, c'est à l'époque, yo, une journée, ils tiraient, malheureusement, une autre journée, ils tiraient dans le Montréal-Nord, l'autre journée après, ils tiraient, puis 947, après ça, Rivière, oh, oublie ça, que c'est des années rough, je veux pas, ouais, 2001, je pense que c'est l'année que, comme, il y a eu le plus de gunshots, là, comme quand je regarde toutes les années, combinés ensemble, là, c'est vraiment là, c'est vraiment là, et toi, en tant que, dans ça, tu jouais encore au basket, ou tu trouvais plus ? Ouais, ça, je disais, 4, non, j'étais, j'étais juvénile, à l'époque, Comment t'as fait pour dealer avec cette époque-là, parce que c'est quand même une époque rough, des fois, tu peux choisir le ballon de basket, ou sinon, tu choisis autre chose. Yo, je peux te dire, grâce à Dieu, comme, mes fois, on n'a jamais voulu que j'embarque dans les affaires, ou quoi que ce soit, tu vois, je veux te dire, mais moi, je suis un gars, tu sais, j'aimais ça sortir, j'aimais ça chill, fait que, yo, je chill avec les gars et tout, mais les gars ne voulaient pas que j'embarque, tu vois, grâce à Dieu, c'est vraiment bon, mais, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est le basket, parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme, ça me tombe à dire que, tu sais, je t'ai dit, je vais au basket du lundi au dimanche, fait que, j'avais pas le temps, vraiment, d'aller faire les mauvais coups avec les gars, ou quoi que ce soit du genre, puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, j'étais à Dunton, puis à Dunton, t'es ami avec tout le monde, tu sais, mes bons partners, t'es les gars de Nord, t'es les gars de Rivière, tu vois, je veux dire, par la suite, quand j'arrive dans le secteur, mais, yo, je check les gars, les gars de P9, tu vois, les gars de Rosemont, les gars de P9, les gars de Saint-Michel, tu sais, les fins de semaine, tu sais, j'allais jouer à Monarch, puis, des fois, j'allais dans le P9, jouer au basket, tout ce que je veux dire, fait que, je pouvais pas avoir d'ennemis en soi, tout ce que je veux dire, mais c'est sûr que, les autres gars avec qui je me tenais, mais, les gars pour X, les gars, ils aimaient pas tel gars, parce qu'il y avait un bon nana rouge, oh, t'aimais pas tel gars, il y avait un bon nana bleu, pour moi, ça faisait pas de sens, tout ce que je veux dire, ça faisait aucun sens, c'est ça qui m'a permis, c'est vraiment le basket qui m'a permis de pas rentrer vraiment dans ce genre de choses-là, si c'est pas le basket, c'est ce choix, six pieds sous terre, ou bien en prison, ou bien... Ça veut dire, littéralement, le basket a sauvé ta vie, je veux pas... Oh, mais oui, j'imagine à cette époque-là, drive-by, quasiment à chaque semaine, les gars sont venus dans le plan même tirer, comme un de mes bons patinets, je parlais avec lui dernièrement, puis là, ils l'ont tiré, puis la balle a encore, à l'intérieur de lui. Dans son corps ? Ouais, imagine, ça rompte 2001. C'est-à-dire 23 ans aujourd'hui. 23 ans, il m'a dit, il peut pas l'enlever. Oh, ok, au moins il est avec monsieur, 23 ans, tout va bien, c'est nice. Je veux dire, c'est vraiment ça, puis le mois passé, tu sais, un des OG avec qui j'ai grandi et tout, comme il l'a assassiné dans son auto, là. Rapide. Rest in peace, c'est real, là. sur toi, dans ta jeunesse, t'as pu comme assister à tout ce mélange-là. Ouais, mais ouais, ouais. T'as vu une séparation, veux, veux pas, il y a ceux qui ont peut-être pris une route qui était plus sécuritaire et un petit peu plus actionnaire. Ouais. C'est sûr qu'à cette époque-là, comme j'ai expliqué, tu sais, le phénomène gang et tout, Deep Set, moi, c'est Deep Set qui est venu. Ah ouais, c'est Deep Set aussi. C'est Deep Set qui est venu craser les affaires. Deep Set puis Fifty. Fifty a commencé, Fifty a juste crasé les affaires. Get rich or die trying. Wow. Comme, yo, c'est vraiment ça, parce que, yo, il y a des jeunes, tu sais, les gars, les gars, les gars de mon frère, de mon art, ces gars-là, c'est Get Basket, là. Mais quasiment aucun de ces gars-là qui se sont rendus, on va dire, collégiales, puis les gars ont pu aller vraiment loin. C'est ça, ils avaient le talent, peut-être. Pour moi, je pense que les gars, après ma génération, c'est les gars de mon art. OK, ils étaient bonbons à ce moment-là. les gars, parce que les gars commençaient à jouer au basket depuis mini. OK, c'est ça. C'est dans leur sang. En fait, comme tu as ça dans le sang, puis tu joues au basket, tu joues, tu joues. C'est ce que je veux dire, en fait, tu l'as l'affaire, mais par la suite, yo, il faut trouver quelque chose pour juste maintenir ces joueurs-là et aller au prochain niveau. Exactement. Tu sais, je parlais avec Will par rapport à ça. oh Will, comment ça se fait que, regarde, comment qu'on peut dire aux gars, yo, les gars, ils se venaient jouer au basket, puis les gars disent, oh, cette semaine, j'ai fait 2-3 G's. C'est ce que je veux dire. En fait, qu'est-ce que tu peux dire aux gars? Tu peux, moi, je trouve qu'avec des bons centres communautaires, tu pourrais garantir au moins 5 feuilles. 5 feuilles, c'est vrai que c'est pas le 2-Bat, le gars fait le 2-Bat dans une semaine. Ça, c'est un gros challenge, mais c'est ça, le plus gros challenge qui arrive, puis qu'est-ce qui arrive quand les gars de 10-7 puis 50 sont arrivés? Yo, tu dois faire l'argent immédiatement. Fait que les gars étaient sous faute, les gars étaient sous faute, fait forme dansée, puis à cette époque-là, les femmes qui dansaient apportaient énormément d'argent. Tu comprends juste ça? Yo, tu sais, je vais pas nommer des noms autour, puis tu comprends juste ça? Les gars avaient 2-3 formes qui dansaient pour eux. Les gars brassaient. Tu comprends juste ça? Quand t'as 2-3 formes qui dansent pour toi, puis là, tu dis aux gars, yo, va jouer au basket, tu penses vraiment que le gars va jouer au basket? Non, mais ça, j'ai forme. Tu comprends juste ça? Les formes, t'as tous les noms des gars et tout. Tu comprends? À l'époque, c'était vraiment ça, puis qu'est-ce qui est chien maintenant? On est en 2024. Yo, là, tu peux plus faire ça. Tu peux plus retourner dans la game. Tu comprends, je veux dire, comme à l'essai de hors-sol et tout. Puis, il n'y a plus de respect pour les vétérans, pour les OG. Tu sais, il y a plein de petites guerres qui arrivent présentement. Je parlais avec les gars. Guys, yo, pourquoi vous ne parlez pas avec les petits jeunes? Yo, les gars, ils ne respectent personne. Tu sais, je parlais avec Dinais dernièrement. Yo, Dinais, à ton époque, man, il y avait des gros tournois. Tu sais, le parc Pilon à Montréal-Nord. Yeah, là, il y a au moins 3-4 meurtres. Là, je dis comment ça? Yo, les gars de C, les gars de ça. Oh, wow. C'est comment je veux dire, en fait, c'est ça qui arrive présentement. Puis, les petits jeunes ne respectent personne. Vire et tourner, les gars, tu sais, en plein jour, en plein ça. Il n'y a plus rien là maintenant. Moi, j'ai remarqué, parce que là, j'ai deux entrevues avec deux vêtes et vous dites les mêmes affaires, les petits jeunes ne respectent rien. Mais, moi, je crois que les petits jeunes respectent quelque chose, mais il faut juste savoir manœuvrer comment on les approche. Peut-être que c'est ça. Non, même pas, parce que pourquoi, de un, je pensais que c'est le seul moment qu'il avait remarqué, mais quand il y a eu la COVID et tout, puis le gouvernement donnait le 2-3 bâtons. N'oublie pas, ces gars, c'est des faudeurs. Tu comprends ce que je veux dire? Les gars ont faudé le système. Fait que là, imagine, les gars ont peut-être 40-50 bâtons, là, qui traînent chez eux. Tu comprends ce que je veux dire? T'as un 50 bâtons. Puis, tu sais que ton partenaire a un bif avec un tel, un tel, un tel, puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te chercher un gun, tu vas te chercher ici, tu vas te chercher ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, c'est l'accessibilité. Dans le temps, il y a peut-être un boot pour toute la clique, un ou deux boots. Fait que là, maintenant, comme chaque personne, ils ont leur propre boot. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la réalité, là. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on est allé dans les fêtes, ces gourmains et tout, là, c'est gunshot, là. Tu sais, dans le temps, les fêtes de, comment fais-tu dire, les fêtes sur l'église, les fêtes dans les cailles. Toi, tu connais aussi DJ Chifke? Mais mon chien. Ok, ok, c'est une légende comme ça. J'ai un bif. Et on fait sur l'église, c'est... C'est vicieux. Chifke a commencé même... Bon, t'as vu, quand j'étais au secondaire, bon, il y avait Chifke et puis M.C.V. Il y avait ces deux gars-là. M.C.V, lui, faisait des mixes avec style Hornby compas. C'est vraiment lui que t'es arrivé avec ça. Fait que, yo, dès que t'entendais M.C.V, Chifke mixait, yo, tout le monde venait là. Comme tout le monde. Tu vois, il y avait... Tu vois, l'église là qui est sur la... qui est sur Kémasy, proche... Proche du Horviz. C'est Mathieu. Non. C'est derrière le Horviz. Oui. Ouais, ouais, c'est à côté de l'école, c'est Mathieu. Bon, cette église-là, on l'appelait le Far West. Ah ouais? Ouais, on l'appelle le Far West. Yo, j'ai dit, dès qu'il y avait une fête qui se faisait là, il y avait un gunshot là. Dès qu'il y avait une fête qui se faisait là. Shit, OK, c'est ça, cette époque-là, Far West. Ouais, ouais, ils appellent... Là, je crois que l'église est écrasée là, tellement il est tout l'esprit. ils l'ont écrasée là. Fait qu'imagine, yo, les gars de Saint-Michel étaient là, les gars de P9, les gars de 47e, les gars de Rosemont. Yo, oublie ça là, comme tout le temps un gourmet là, comme tout le temps, tout le temps. C'est que l'église-là, oublie ça là. C'est quasi net là. Et comment t'as fait ta transition, parce que dans tout ton parcours, moi je veux savoir comment t'as fait la transition pour devenir, je crois que t'es courtier, Exactement, courtier immobilier. Comment t'as fait cette transition là ? C'est lorsque j'organisais des fêtes, puis à un moment donné, à un moment donné, j'organisais une fête en 2008, 2009, puis là, c'était pour mon anniversaire. Là, j'organisais des fêtes et tout. Mon nom était partout là, comme partout à Montréal et tout. Là, par la suite, on l'a fait au Safo. On l'a fait au Safo. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je ne prenais jamais comme les affaires sur du long terme. Je disais, OK, j'organise des fêtes et tout, ça bombe, ça bombe, il n'y a pas de problème. Puis, j'avais trouvé un système par rapport à l'organisation et tout. J'ai pris les filles de No Dance No Life. J'ai pris Pourna également. Pourna, je pense qu'elle avait comme 15 ans. Le premier événement avec elle, c'est pour mon anniversaire. Il y avait un line-up de malade. De malade. Je pense qu'il y avait un line-up à partir de 11h. Ça, c'est du jamais vu. Le monde sort maintenant à minuit et demie, une heure du matin. Oublie ça. Puis, quand j'ai fait la fête, il y a une fille que j'avais invitée. Tu sais, je ne veux pas, je sors du bleu, OK ? Heureusement et tout. Mais quand j'organise des événements, je n'invite jamais les gars. Pourquoi ? Parce que je sais que les gars, yo, les gouls-gouls-mets, poils-ci, poils-ça. Fait que j'essaie d'inviter d'autres types de personnes. Puis là, malheureusement pour moi, yo, tout le bleu massif était là. Puis à cette époque-là, je pense qu'il y avait un genre d'union qui se faisait. Les gars de Rosemont, les gars de 47e, les gars de Robert, les gars de Saint-Sulpice, les gars de... Toutes les lèvres, genre. Toutes les gars de bleu, là. Les gars sont rentrés avec des broutes, avec ça. À ta fête ? Je dis, ta barre. Yo, mets de main dans la tête. On me dit, shit. Yo, c'est sûr, la fête va craser. Puis effectivement, une heure du matin, fête craser, gourmet. Yo, des gars, là, que je vois dans l'aile, dans le bouc, qui sortent jamais. Des gars que je sais qui sortent. Puis cette journée-là, les gars étaient dehors. Puis quand ces gars-là sont dehors, oublie ça. Qu'est-ce que tu vas dire à un gars qui est tout le temps sous gourmet ? Tu vas le mettre dans une fête avec d'autres personnes. Oublie ça, là. C'est ce que moi je veux dire. Là, ça s'est passé. Bataille fête. Après ça, j'ai appelé le gars en question qui a amené un délit de... Je ne veux pas dire son nom. Je te respecte énormément, mais c'est une business que je fais. Ça me rapporte de l'argent puis c'est mon nom. « Ah, tu sais que ce n'est pas moi le gars qui est venu. » Tu n'auras plus de yoga. Tu vois ce que je veux dire ? Là, parler, parler, parler. Puis elle dit « Je ne peux pas faire ce genre de choses-là. Je dois commencer à avoir une belle carrière et tout. » Puis elle dit « Fuck that. » Je suis rentré dans l'immobilier. Je suis rentré dans l'immobilier. Par la suite, j'ai été dans les assurances et tout. C'est là que j'ai vu comme il y a beaucoup de personnes qui me suivaient puis « Veux, veux pas. » Comme tu sais, j'ai un bon nom puis je donne des bons conseils. Puis là, par la suite, j'ai écrit mon premier livre « Enrichissez votre futur. » Il ne me reste plus d'exemplaires. Je voulais apporter un exemple. On aurait fait la promo mais tu prévois faire d'autres copies ou même pas ? Là, ça fait déjà cinq ans que j'ai écrit ce livre. Oui, ça fait déjà cinq ans. Là, tout le monde me demande quand elle soit écrite le deuxième. Là, je suis en préparation. OK. J'ai quasiment écrit quasiment écrit la moitié du livre. Et dans le premier livre, ça parlait de quoi ? Exactement. Par exemple, mon parcours en tant que jeune entrepreneur et tout, comment j'ai aidé plusieurs personnes à acheter leur première propriété et tout, à investir, comment s'assurer leur budget parce que qu'est-ce que j'ai pu constater ? Tu sais, j'écoutais le podcast de Ketir, Antoine, même elle, elle parle de ça également, c'est qu'on ne sait pas comment le crédit fonctionne, comment l'immobilier fonctionne. Puis, qu'est-ce qui arrive présentement que moi, j'ai constaté ? Tiens, on a parlé des jeunes, de la communauté et tout, des gars de gains. C'est ça, j'allais te demander c'est quoi les avantages d'avoir une caisse pour la communauté haïtienne ? On va essayer de faire de l'enrichissement vu qu'on est là. Bonne question. Tu vois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de pouvoir d'achat à Montréal. Quand je dis pouvoir d'achat, même pouvoir économique, on n'a pas de voie en soi. Fait que si, admettons, on va dire qu'on a une caisse, mais là, maintenant, c'est question, lorsqu'on a un projet, si tu as un projet et tout, ou quoi que ce soit du genre, tu vas pouvoir le présenter à la caisse. Puis vu que, veut, veut pas, c'est du monde de la communauté. Fait que si ton projet fait du sens, tu vas apprendre, on va dire, des professionnels, comme j'ai beaucoup de professionnels au 37-37. On va dire, tu vas aller voir et tu vas dire, OK, ils vont pouvoir monter un plan d'affaires avec toi. Là, tu vas aller voir, on va dire, la caisse. Ils vont pouvoir approuver ton projet. Mais tout ça, c'est l'argent qui va circuler dans la communauté. C'est ça l'erreur qu'on fait nous, en soi, c'est qu'on gagne de l'argent, puis par la suite, on va le dépenser ailleurs. L'argent ne reste pas dans la communauté. C'est vrai, ça c'est très vrai. Ça c'est une des erreurs qu'on fait. Fait que si on a une caisse, l'argent va rester dans la communauté. Si tu me remarques bien, les Haïtiens sont venus, il y a une première vague d'Haïtiens qui est arrivée ici dans les années 70, dans le temps de Duvali et tout. Fait que tous les professeurs médecins, ils sont venus ici, c'est ce qu'on veut dire. Malheureusement, c'est que l'erreur qu'on a faite lorsque la première génération est arrivée, ils ne sont pas venus pour s'implanter, pour grandir, pour faire évoluer la communauté ici. Là, par la suite, dans les années 90, la deuxième vague Haïtiens est arrivée, c'est les ouvriers. Comme mes parents, probablement, je ne sais pas si tes parents sont venus. Non, non, moi, ma mère, je crois qu'elle est venue ouvrir hier aussi. Exactement, dans les années 90. Malheureusement, cette communauté-là, eux autres, quand ils sont venus, c'est pour aider, on va dire, les Haïtiens en Haïti. Fait que ils prenaient l'argent, ils les envoient à Haïti. Des milliards, des milliards, qu'on a donné là-bas. Ma mère, elle, elle, elle est tournée, même moi, je suis jeune, ok, il m'a donné 20 dollars, point tel, point tel. Tout le monde me dit, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on n'avait pas une vision pour vraiment développer, parce qu'on s'est dit, oh, on va avoir un pied à l'intérieur, puis un pied à l'extérieur. Qu'est-ce que je disais par là ? Rester à Montréal, puis là, par la suite, aller en Haïti et tout. Parce que eux autres, ils ne se disaient pas que, oh, ils allaient retourner en Haïti. Eux autres, ils pensaient que, oh, vraiment, ils allaient rester, ils allaient rester un certain temps, puis retourner. Exactement. Tout le monde veut dire. C'est vraiment ça. Puis après ça, la troisième vague qui est arrivée, c'est les gars de Chili, les gars de Brésil et tout. Mais eux autres, ils ne connaissent rien par rapport au système. Mais c'est nous qui sommes supposés de les apprendre, ce système-là. Mais malheureusement, à cause qu'on n'a pas créé ce genre de système que tu es en train d'expliquer qu'on devrait faire pour avoir un vrai, un vrai pied à terre. Parce que moi, je trouve qu'est-ce qui est déplorable dans notre génération, c'est que je regarde la communauté maghrébine. Ils ont pris une rue. Ils ont pris deux boulevards. Ils ont pris de P9 à Saint-Michel sur la rue Jean-Talon. Ils ont appelé ça le petit Maghreb. Maintenant, si tu vas sur Google Maps, tu le vois, là, c'est écrit petit Maghreb, juste des commerces, juste du hustle qui se fait sur la rue. Et nous, on n'a même pas une rue d'horsul. C'est déplorable. C'est un gros point parce que quand je suis arrivé à Montréal en 90, je suis sur la 13e et Jean-Talon. Puis ce qu'on a, c'était Haïssien-Italien. Italien, ouais. C'est ces deux choses-là qui étaient là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les Maghrébins sont arrivés fin 90, début 2000. Oui. C'est ce qu'on veut dire. Puis nous, les Haïssiens, nous, le défaut qu'on a, c'est qu'à la place de dire, on va rester dans un secteur, on va l'appeler, on va dire la petite Haïti. Mais on va rester beaucoup taïs, c'est un peu de parti. Mal Laval. Mal Laval. Terrebonne. Mal Terrebonne. Mal Repartinime. Mal Si. Tu vois. On a ça comme défaut. On dit, oh oui, un tel raciste. Même si je pars chez nous, on l'est là, par chez nous, veux-veux-pas. Toi, les vrais activistes vont dire, on ne peut pas être raciste vu qu'on est en bas de l'échelle, paquet de bullshit. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. La première génération qui est arrivée en 70, les tu-lui-tu-tu, que moi j'appelle. Ils ne veulent rien savoir des petits ouvriers. Exactement. Tout ce que je veux dire, comme eux autres, on ne bat près de Montréal, on ne bat près de Saint-Michel. Eux autres, les Arabes, ils viennent, ils ont été couvus. Mais toi, tu es dans cette génération-là. Là, parce qu'on est rendu dans des tops communautaires. Moi, je vais faire le top communautaire même. On va dire les Italiens. Je crois qu'eux, ils ont le rivière des Prairies et ils ont rendu le rivière des Prairies fucking nice. Le STL est fucking nice. Est-ce que dans ta génération, tu te rappelles un peu comment c'était le STL rivière des Prairies? Est-ce que c'était beau? Non, c'était... Yo, bro, bro, comme je suis dans l'immobilier, ça a toujours été nice. C'est chiant à dire, dès que tu savais un Italien vendait sa maison, comme yo, ils mettent la céramique partout. Comme ils faisaient en sorte pour que ce soit vraiment nice. Comme quand je fais une visite avec un client, on ouvre la porte, yo, les clients se font wow, c'est beau, c'est immense, c'est grand, c'est spacieux. C'est le Nord, Montréal-Nord, Rivière, ça a toujours été beau. Dès que tu entends « Oh, puis nous, les Haïtiens, toujours rien folie. » On va snouber ça. Exactement. C'est ce qu'on veut dire comme « On ne va pas rester dans le même secteur que les Haïtiens. » Mais les Italiens, eux autres, puis le pire dans tout ça, la première génération d'Italiens qui est arrivée, ils ne parlaient ni anglais ni français. Ils parlaient seulement italien. Plus, hein? Yo, c'est des ouvriers, là. Ils ne sont pas venus ici pour développer, pour développer pour... Tu sais, j'écoutais Ketit Antoine quand il parlait. Ses parents, je pense, son père est médecin, sa mère est infirmière. Ils sont venus pour enseigner aux Québécois. Les Italiens ne sont pas venus ici pour enseigner aux Québécois. Ils sont venus pour Hors-Soul. Hors-Soul! Hors-Soul. Comme travailler, travailler dans la terre, travailler ici, travailler ça, tu comprends que je veux dire? Puis nous, comme la classe bourgeoise est arrivée ici, mais on n'a pas fait grand-chose réellement, là. Tu comprends que je veux dire? Ils n'ont rien franchisé. Moi, je veux dire, même là, excuse-moi de faire ça dans ton entrevue, mais Georges-Nus Boakalé, là, aux Aïssiens, on est là toujours en train de chialer, en train de faire un paquet de bêtises. Mais là, tu viens de me le dire, parce que la dernière fois, je n'étais pas assez instruit pour débattre ça, mais il y a la classe bourgeoise qui est rentrée, après, il y a les ouvriers, et il y a sûrement ensuite du tremblement de terre peut-être aussi qui sont rentrés. Un petit peu, pas beaucoup. Je parlais avec quelques élus du gouvernement et tout, il n'y a pas eu beaucoup d'immigrants qui sont rentrés. Je pense, suite à l'affaire de Trump, c'est ça, l'époque de Trump, c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, l'explosion d'immigration qui est arrivée. Juste pour revenir sur ça, c'est juste déplorable pour notre communauté qu'on n'a même pas au moins une franchise à notre nom. On m'en batte de dire ça, on a maintenant au dépanneur, on a des petites franchises qui pompent, mais on va dire, moi, je regarde comment les Maghrébins bougent. Et eux, tu vois, à côté du maxi, ils ont fait un atlas, je crois que ça s'appelle, ils ont fait un autre épicerie et c'est un épicerie et c'est eux qui roulent. Bon, tu vois, il y a le Samifoui. Samifoui. Yo, qui qui vient acheter plein d'Aïssé ? Adonis. Adonis, Samifoui. Avant, il y avait le Bacha, le Amir. Là, maintenant, à ce qu'il paraît, quelques associés qui ont créé le Boustan. Boustan, maintenant, ils sont Bergam même. Bergam. Yo, ça c'est 8 franchises live. Nous, on n'en a même pas une. On n'en a pas une sérieuse parce que nous, que Jean, notre magie est bon, on est supposé à rien. On n'a rien, on n'a rien. On n'a rien. Malheureusement, on a des bons projets individuels. Yo, je pense qu'on n'aime pas de restaurant. Non, je crois, je crois la fourchette en sièse. La fourchette en sièse. Peut-être. Ouais, j'ai été, c'est vraiment bon, mais quand on parle de, comme, oui, c'est un restaurant, je ne veux pas dénigrer, c'est un restaurant, mais quand on parle de restaurant, restaurant, vraiment, je trouve qu'on n'en a pas. Oh ouais, comme si on n'en a pas un 40 West, genre. Mais là, tu comprends ce que je veux dire ? Avec tout le talent qu'on a culinaire, on devrait pouvoir se permettre de rentrer dans cette vague-là aussi, je trouve. Et malheureusement, je trouve, on n'est pas, on ne veut jamais vraiment se mouiller au complet, parce qu'on se croit toujours qu'il y a le mauvais oeil haïtien qui te regarde, les gens vont vouloir craser ta business à cause de faire une business. Oui, exactement. Comme tu l'as dit, le mauvais oeil et tout, puis moi, je me dis, vu que je ne suis pas dans la gastronomie ou quoi que ce soit du genre, mais je pense que Syrie avait mis leur tête ensemble, l'Union Falaforce, au gala SDU que j'organisais et tout, on a remis un prix honorifique à Steve, je crois, c'est un des premiers qui est arrivé au Québec, à Montréal, plus exactement à Montréal, qui a créé avec sa soeur le magasin Stivana, parce qu'au début, c'était un des premiers. Là, je lui ai dit sur un mot, on a une petite discussion, je dis comme, pour moi, Steve, qu'est-ce que tu as fait là, c'est vraiment wow, mais je pense que tu aurais pu faire un petit peu, je n'ai pas dit que tu as échoué, tu ne peux pas vraiment dire ça parce que tu ne connais pas le parcours de la personne. Moi, à mes yeux, je pense que tu aurais pu vraiment faire des franchises avec le Stivana, parce que quand moi, je suis arrivé, comme j'habitais à deux minutes du Stivana, avec tout mon monde, moi, j'ai grandi avec lui, tu vois, je veux dire, puis ses pâtés sont vraiment bons, son riz, son riz, moi, qu'est-ce que j'aime, puis jusqu'à présent, jamais goûter son riz comme dans un restaurant, comme Haïtien ou quelque chose. Non, non, il est très, très bon. Son riz me fait penser au riz en Haïti, tu vois, je veux dire. Non, je te dis, son riz, son riz, les ailes de poulet sont vraiment bons, ses pâtés, tout est bon, tu vois, je veux dire, il n'a plus vraiment faire des franchises et tout parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de casse-coute vraiment à Montréal. C'est un des premiers. Oui, c'est un des premiers. C'était lui et Milly Mello à l'époque dans les années 90. Malheureusement, est-ce qu'il paraît comme il y a eu un petit comité, les gars ont essayé de le faire. Il avait brûlé. Il me semble, ça a brûlé son Stivana. Par la suite. Ça a brûlé, il a renouvé. OK, il y a eu un comité, excuse-moi de t'avoir coupé. Les gars ont voulu faire un petit comité, lui, puis Milly Mello et tout pour voir est-ce que les gars pouvaient ouvrir une franchise, faire une franchise. Tout le monde, je veux dire, est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Comme les gars avaient des belles idées d'avoir une caisse Desjardins, à voir si, à voir ça. Mais, pour dire la vérité, je ne sais pas. Présentement, est-ce que ça peut se faire ? D'après moi, oui, mais c'est tout du monde qui a des gros égaux. On va dire, qui pensent qu'ils se sont fait une rivée, c'est des génies, c'est des ci, c'est des ça. À cause de ça, ça ne pourrait pas se faire. Comment ça pourrait se faire présentement ? C'est vraiment des gars qui sont lourds, qui ont un bon crédit, qui ont une vision pour la communauté. Les gars s'assoivent ensemble, pour dire, OK, regarde, tu sais quoi ? On a ça, on va collaborer ensemble pour faire quelque chose pour la communauté. Présentement, c'est vraiment ça qui m'a dit. Il faudrait en verant combien de mille pour faire une caisse. Parce que là, on est sur un podcast que je crois qu'on va quand même reach un bon public. Et on devrait se le dire. Comme ça, moi, si j'ai un 10 000, je peux mettre un petit 10 000 et pousser le projet. Il y a un de mes bons, je ne vais pas dire un de mes bons, mais un gars que je côtoie bien et je trouve qu'il est super smart. Il s'appelle Thierry. Thierry Joubert, j'écoutais parler et tout. Puis, c'est un de ses objectifs. Avant ça, il y avait Thierry Lendor qui parlait de ça. Big Shadar, Thierry Lendor, un gars que je respecte énormément, un gars de basket. C'est ce que je veux dire. Fait que, je ne sais pas c'est combien. Je sais qu'il avait dit si chaque personne mettait, on va dire, 1000 dollars, peut-être 200 personnes qui mettent 1000 dollars en affaires du genre. Ah ouais, seulement ? Je ne veux pas te dire. C'est un 200 000. Est-ce que c'est 2000 personnes ? Je pense que c'est 2000 personnes qui mettent 1000 dollars. En tout cas, j'ai oublié c'était quoi le chiffre. On peut le faire, je trouve. Exactement. Mais je pense que, c'est pour ça que je t'ai dit, ça pourrait se faire comme, c'est un des gars que j'écoute énormément, ce petit jeune, en plus, heureusement, il y a la Luriel, il y a la Luriel, son parcours. Peut-être qu'il ne sait pas que je le suis, mais je le suis énormément. Puis, il y a la Luriel, qu'est-ce que j'aimais avec lui, c'est que c'est un enseignant. Il coachait, il coachait, il était arbitre, il était à Syntex. Puis, il a vu le système, il a dit, le système est parfait pour lui et tout. Puis là, il gère plus de 230 portes, à peu près. Fait que c'est un des jeunes que je vois qui fait vraiment quelque chose. Puis, qu'est-ce que j'aimais avec lui, il parle de communauté. Il parle, on doit être unis, on doit être ensemble. Puis, c'est un de ses objectifs, c'est créer une école, une caisse puis une épicerie. C'est ça qu'il nous faut même. Si t'as ces trois choses-là dans la communauté, quand ce genre de personnes-là parlent pour la communauté, c'est du monde que je vais appuyer, je vais supporter. j'espère vraiment que ça pourrait se faire. Je ne peux pas vraiment te dire c'est quoi le montant, mais c'est sûr, c'est dans les millions. Mais ça, c'est facile. Ça se fait bien à 2000, on est beaucoup. C'est à 2000 personnes qui mettent un 1000 dollars. C'est ce que je veux dire. Ça pourrait se faire. C'est sûr que ça, d'après moi, c'est sûr que ça va se faire, que ça va se réaliser. C'est savoir quand est-ce que ça va se réaliser. C'est ça la question. On doit juste se mettre tête ensemble, même. L'union fait la force. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est l'union fait la force. Et là, maintenant, j'espère qu'avec cette discussion-là, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont essayer de coller leur tête ensemble et essayer de faire que ce projet-là puisse avoir lieu parce que moi, je serais prêt à mettre un 1000 dollars. En plus, j'ai un petit influence, j'ai un petit fan base. Si je peux, on va dire, faire en sorte que peut-être 10 Haïtiens mettent un 1000 dollars avec moi, là, on a déjà un 11 000. On essaie de se mettre dans un projet pour faire une caisse pour de vrai parce que c'est quand même déplorable que ça fait combien ? 60 ans peut-être que maintenant, la communauté haïsienne est au Québec, il n'y en a même pas une caisse. J'ai vu une caisse ukrainienne, italienne. Sur Cé-Michel et Rosemont. Et Rosemont. Et Rosemont, exactement. J'ai grandi là. Shit, man. Ils ne sont pas plus que nous. Ils sont arrivés après nous. Les Italiens sont venus quasiment à la même époque que nous. À la même époque. Les Grecs sont arrivés après nous. Eux autres, ils se sont installés à Parc-Extension. Là, par la suite, les hindous-pakistaniens sont arrivés à Parc-Extension. Ils les ont tassés là. Puis c'est hindou-pakistanais. Puis ils ronflent là-bas. Tout ce qu'on veut dire, ils ont tout là. Les Arméniens, ils ont leur caisse. Ils ont quasiment tout. Nous, on n'a quasiment rien. Là, présentement, on a quelques salles de réception, mais on n'est pas propriétaires. On est des locataires. Mais on n'a rien pour nous en soi. Je sais qu'il y a le 3737 qui essaie de faire de quoi. Tout ce qu'on veut dire. Eux autres, je pense, s'ils visent vraiment à la communauté et qu'on travaille étroitement ensemble, je pense que c'est un des organismes, une des compagnies qui pourrait faire, qui pourrait vraiment débloquer de quoi pour nous, de la communauté. Check him. Si vous êtes sous ça là, check him. J'ai un mille dollars à vous donner. Moi, j'aimerais vraiment faire ça parce que je donne au moins un petit héritage à mes enfants. Si je ne donne pas une caille, au moins je donne une petite caisse et je sais que, comme tu as dit, si ils ont des projets, plus tard, ils aimeraient faire quelque chose de fucking big. je sais que la caisse pourrait penser à les soutenir et investir derrière eux pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que ces communautés-là, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils s'impliquent dans la communauté et ils voient beaucoup plus loin. Tu comprends je veux dire ? Puis, qu'est-ce qui arrive ? Si on va dire, tu vas chez Adonis, tu vas Samifoui, qui travaille ? C'est eux autres. C'est la famille qui travaille là. C'est d'autres personnes de la même couleur, la même communauté. Tu comprends je veux dire ? Mais qui consomme ? C'est nous, les Haïtiens. Fait que si on avait notre propre Samifoui, le petit jeune là, on va dire là, qui est dans la rue, qui va faire de la fraude et tout, mais si depuis l'âge de 16-17 ans, on a des compagnies, regarde, tu sais quoi, on a mis l'argent là-dedans maintenant, on a des franchises de ça, à place d'être dans la rue, comme t'aimes pas l'école, t'aimes pas ci, t'aimes pas ça, on va faire ça pour que tu travailles dans telle compagnie. Puis à cet âge-là, imagine, t'as 16-17 ans, tu travailles déjà un bon salaire. Fait que tu ne seras pas dans la rue en soi. Fait que c'est tout. Fait que quand tu développes certains projets par rapport à ça, tu viens sauver certains jeunes. C'est sûr. On doit y penser, comment on appelle ça, c'est notre communauté, c'est notre nom, c'est beaucoup de choses. Donc, je suis content que tu sois là pour en parler parce que ça peut ouvrir beaucoup de yeux et j'espère que beaucoup de gens vont mettre leur tête à cela. Non, mais c'est sûr parce que comme je l'ai expliqué, c'est que c'est quand, tu vois, lorsque j'ai créé le gala SDE, c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs et il y a du monde qui veulent vraiment pour la communauté et tout. Puis je suis vraiment surpris à quel point comme qu'il y avait une demande par rapport à ça. Mais d'où t'es venue l'idée de SDE ? Parlons, on est dans le sujet. Mais d'où, tu sais, je suis entrepreneur puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand t'es en business, tu dois rencontrer du monde. Tu vois, je veux dire ? Puis moi, je n'aime pas faire des cold calls. On va dire que t'es courtier immobilier, soit que tu prends ton téléphone, tu commences à appeler n'importe qui et tout pour vendre tes services et tout. Puis moi, je suis plus un people person. Yeah. Puis quand j'étais jeune, j'étais vraiment timide, vraiment gêné. Tu sais, tu vois, mon frère, c'est lui qui était populaire, c'était mes grands frères. Mes deux grands frères populaires, mes deux petits frères populaires, puis moi, je n'étais pas vraiment si populaire qu'eux autres. Tu vois, je suis plus un gars réservé, timide et tout. Puis là, à cause du basket, j'étais connu. Puis là, par la suite, j'organisais des fêtes, tout le monde me connaissait et tout. Mais je suis quand même comme un gars réservé. On va dire, je fais mes affaires. Puis là, maintenant, le fait que, oh, à cause des réseaux sociaux, je n'ai pas le choix d'être un petit peu partout. Puis même dernièrement, on me dit, maintenant, comme tu sais, on ne te voit plus vraiment dans ma tête. je fais mes affaires. C'est comment je veux dire. Puis là, on l'a créé en 2022. Parce que là, je me suis dit, OK, moi, j'aime ça aller faire du réseautage. C'est comment je veux dire. Parler avec le monde, parler avec le public et tout. Voir comme, je suis un gars qui est très curieux. C'est vraiment curieux. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais. Je veux savoir, puis je suis le monde. Puis là, par la suite, vu que dans la communauté, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de soirées de réseautage, je me disais, tu sais quoi ? J'ai créé une soirée, mais en même temps, on va manger. Puis je vais remettre des prix à des entrepreneurs que je vois qui se sont démarqués durant l'année. Puis tu sais, j'ai invité plusieurs personnes. La première année, il y avait peut-être 250. C'était un scandale la première année. Non, non, il y a eu un scandale. Mais c'est pas, c'était pas comme ça. La première année, j'ai remis certains prix à certaines personnes que j'ai vues qui se sont démarquées. Fait que tu sais, il n'y avait pas de catégorie, il n'y avait rien de tout ça. Puis le promoteur, il dit, OK, toi, viens-t'en, toi, viens-t'en. J'allais donner un prix à Preach également. Pour moi, c'est un des gars, je pense, un des humoristes, d'après moi, qui va être le prochain Sougu Shami. Preach ? Ouais, Preach. Moi, j'aurais dit Thaï, mon abad. Je ne vais pas grasser le Juga Preach, mais Thaï, Thaï, il va lui donner des problèmes en tout cas. Thaï, c'est pas un humoriste. C'est un humoriste maintenant. Non, c'est pas un humoriste. Avec Jean Roubaix. Non, avec Jean Roubaix. Il y a un personnage. Non, 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 là, il est en train de faire un deuxième, troisième personnage. C'est quel ? Il a fait le... Il y a vraiment sa personne et il est en train de faire des scénarios. OK. Il y a Jean Roubaix. Jean Roubaix, je suis allé dans un de ses shows stand-up et le stand-up était très malade mental. Je crois qu'il y a le talent pour... En plus, maintenant, il y a... Il me semble qu'il est sur prime et tout. Il faudrait que... Moi, je te dis, attention à Thaï, il va être dangereux. Pourquoi je considère Preach comme le prochain Sugar Sammy ? C'est que Preach parle anglais, il parle français, il parle créole, il parle... Je ne pense pas qu'il parle couramment espagnol ou bien russe, mais il parle plusieurs langues. OK ? Puis, il fait de l'impôt également. Thaï ne fait pas d'impôt. Ouais, mais je crois que... Sûrement, il a ça dans son sac, là. Mais en tout cas... Non, il ne fait pas d'impôt. Puis, pourquoi Sugar Sammy dérange comme ça ? Il fait de l'impôt. Lorsqu'il fait ses shows, ce qu'on veut dire, ce n'est pas des affaires préparées, là. Comme il arrive, il dit, OK, toi, tu... Vas-y, vas-y, vas-y. Thaï, il fait ça à longtemps, là. Il rentre, on va dire, il va dire, yo, toi, tu conduis quelle auto ? Là, le patinet dit son auto. Par rapport au show ? Ouais, ouais, il est en train de déranger le patinet parce que moi, quand je suis allé, le gars, il conduisait une Infinity. Il le fait en anglais ? Non, il fait en français, là. Exactement, ça, je t'ai dit. Ah, toi, tu veux parler pour le bilingue ? Oui, exactement. Tant que Preach, il va aux États-Unis, il est sold out, là. Preach est sold out. L'avantage que Thaï a, comparativement à tous ces créateurs de contenu-là, Thaï a un excellent manager. Et un gros following. Non, c'est le managing qui est bon. OK. Dès que tu as un bon managing, tu vas réussir. C'est garanti, c'est garanti. Bon, j'arrive sur toi. Vas-y. Là, comment on appelle ça ? Tu le donnes quand même sur le crédit, là, mais je crois qu'il a perdu dans le dernier, dans ton SDE. Je ne sais pas qui a gagné au vœu Thaï, là, dans l'influenceur de l'année. C'était qui ? Non, ce n'est pas l'influenceur de l'année, c'est que j'ai parlé à Jeff, son manager. C'est là que j'ai, quand j'ai parlé avec ce gars-là, je me dis, OK, Thaï va arriver. On l'avait dit, OK, elle m'a dit, oui, Thaï va être là par la semaine. Elle disait, enlève son nom. Pourquoi ? Parce que c'est pendant la période de la Coupe d'Afrique. Ah, la Coupe du monde, oui. Mais la Coupe d'Afrique, oui. Exactement. Fait que là, on a dû l'enlever. Fait que c'est sûr que... Mais comme par hasard, quand on regardait les votes, Thaï, ce n'est pas lui que le monde votait le plus. Il votait pour qui ? Au Chechelle, un petit jeune comme ce gars-là, Prince d'Haïti. Lui, c'est la prochaine vidéo. Ah oui, il est fort. Le gars de Saint-Lonard, là ? Oui, oui. Lui, c'est comme... Je vais regarder parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des faux stats sur Instagram. Tu peux aller voir sur son flyers qu'on a fait pour lui. Il y a eu 540 likes sur Instagram. Là, je l'ai appelé, comme Prince d'Haïti. C'est-tu tes vrais likes ou bien c'est des faux likes ? Je ne comprends pas. Comme tu as affiché la fin en moins de 24 heures, tu as tous ces likes-là. Comment tu peux voir si c'est des faux likes ? C'est de voir est-ce que c'est des noms indiens ? C'est du monde de Montréal. Là, je dis, wow ! Tu comprends ? Je veux dire comme... Il y a un reach. Yo, il y a un reach, mais c'est du monde de Montréal. Ce n'est pas des... On va dire que tu as un million de followers, mais c'est du monde à travers le monde. Lui, c'est du monde de Montréal. Fait que... On parle de Thaï, mais Thaï, lui, c'est son manager qui est vraiment bon là, Jeff Santana. Comme je disais, je lui ai parlé. C'est sûr que Thaï, il va réussir. Quand tu as une bonne équipe comme ça, c'est sûr que tu vas réussir. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon, c'est sûr que tu vas réussir. Il pète. Fait que c'est ça. Là, j'ai parlé avec Prince d'Haïti. Pour moi, c'est l'une des prochaines vedettes à Montréal. Prince d'Haïti, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il est legit, il est legit. Comme... Qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il a compris maintenant, il commence à faire du standing. Tu sais, je le suis les lundis, il en fait, les mercredis, il en fait également. Fait que... Il n'est pas encore fin rivé, rivé, rivé en soi, mais je pense être le prochain créateur de contenu et également humoriste. Parce que, oui, comme tu parles de Thaï, pour moi, Thaï, c'est plus un créateur de contenu que humoriste. Non, c'est un humoriste. Fred, il faudrait que tu regardes un de ses shows. Quand il va refaire un show, je t'inviterai, on ira, tu vas voir. Fucking gros humoriste, il est très dur à battre. Dolino, son humoriste. Dolino, je n'ai pas en tête, mais OK. Son africain, humoriste. Pritch. Mais Pritch a plusieurs chapeaux. C'est pour ça que je te dis, lui, ça serait le prochain Juge Samy. Pourquoi ? Parce qu'il y a humoriste, créateur de contenu, comédien, acteur. Comment je veux dire ? Il fait tout ça. Il y a beaucoup de cordes sur sa guitare. Exactement. Et également, il crée du contenu sur son... Comment est-ce qu'il y a ? Sur YouTube. Sur YouTube. Sur sa chaîne YouTube et tout. C'est en anglais. Puis, je pense que ça a 2,2 millions. Mais ils sont deux. Ça aide peut-être ? Je ne vais pas rire, là ? Non, mais on va dire comme... Moi, je suis Tim Thaï. Pour ça, je vais faire le... Non, je comprends. C'est un débat qu'on a présentement. On va dire comme, si tu regardes bien l'autre gars à part, on ne le connaît pas. C'est un gars comme... Quand on parle à Pritch de lui, ce gars-là, il ne veut parler avec personne. Il reste devant la caméra. That's it. That's all. Comment je veux dire ? La personne parmi les deux qui réussissent le mieux, pour moi, c'est Pritch. Comment je veux dire ? Quand il avait été au podcast des gars, puis il parlait... Le gars, tu vois comme il pouvait imiter n'importe qui, là. Il pouvait imiter. Il avait un accent ou un aspen espagnol, un aspen latino, un accent. Puis qu'est-ce que j'aimais avec lui ? C'est un gars, il va parler joël avec toi, là. Quand il parle français, il parle joël. Oui, oui. Il parle... Puis quand il switch créole, il va parler son bon créole avec toi, là. Ça y est, yo, il va parler en français normal. Puis après ça, il parle en anglais. Qui tu vois qui fait ça à Montréal ? Qui peut switcher de langue, là, comme... Puis il n'y a pas d'accent en arrière. Il y a... Parce que moi, je ne suis pas vraiment ce côté, ce lane-là. Je ne suis plus dans le rap, dans le basket, dans ce bullshit-là. Mais... OK. Je peux te donner ça, mais il faudrait que je le vois en show. Parce que... Comme je l'ai dit, la seule différence entre Pritch et Thaï, c'est que Thaï, son équipe de management est améliorée. Ce n'est pas vraiment l'équipe de management de Pritch. Je sais qu'il fait souvent les avant-premières de Michael Ward. Ward, oui, yeah. Comment je veux dire ? Puis imagine, là. C'est Mac qui l'a découvert, qui a dit, oh, regarde, vas-y, j'ai confiance en toi. Tu sais, au bordel, c'est le moment-là qu'il a commencé. Il a commencé vraiment tard, là. Il n'a pas commencé à 18-19 ans, là. Tu sais, 18-19 ans, il était agent de sécurité, il faisait du breakdance et tout. Tu comprends, je veux dire ? C'est vraiment ça. Donc, c'est une bonne équipe et tout, oublie ça. En tout cas, comment on appelle ça ? Ça peut être un long débat. Je vais te donner ton point, mais je te dis, la prochaine fois qu'il fait un stand-up, je t'inviterai à voir, man. C'est de truth, ce jeune-là, man. Il est très fou, man. Il est très fort. Non, il est bon. Très fort. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Moi, je crois qu'il roule le pitch. Je vais te faire comprendre. Non, il ne roule pas le pitch. Il roule le pitch. Mais je vais écouter un de le pitch. Au niveau de quoi ? Créateur de contenu, oui. Non, non, non. Côté l'humour et tout, on était peut-être 1500 quand on allait dans son show. C'était où, c'était quand ? Il y a Sold Out, les trois, là. Dans l'affaire, je ne sais pas c'est quoi la salle de théâtre, mais la salle de théâtre sur, si je ne suis pas fou, je crois que c'était sur Saint-Denis. Explosé ça, il a fait trois Sold Out de suite. Comment tu as parlé avec un gars comme ça ? Ton pitch, là, s'il n'y a pas un roule libre de Mike Ward, j'aurais voulu voir ce qu'est-ce qu'il fait solo. Mais en passant, il fait tout ça solo, là ? Non, non. Comme on va dire, s'il fait un show solo, là, moi, je ne veux pas voir prendre une petite salle de 300 personnes sur Sainte-Catherine, là. Moi, je veux qu'elle a la vraie même salle que Thaï, il le Sold Out, s'il est capable de faire trois soirs comme Thaï, trois soirs, et il tue ça, là. En tout cas, de lui, il fait un show, j'y allais. C'était quoi la capacité ? La capacité de Thaï, j'ai envie de dire un bon mille et plus. Mais c'était quoi la place ? C'était théâtre... Théâtelus ? Vas-y. Non, ce n'est pas Théâtelus. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du bagage qui m'énerve. Mais c'est son show qu'il a fait à Montréal, là. C'est quoi ? On va aller voir ? On va aller là. Je sais que ce n'est pas professionnel, mais c'est parce que là, je suis dans un hot take, monsieur, il veut me challenger. J'ai tout crasé le challenge-ment. Thaï, Téel. Vas-y. Attends, j'arrive sur toi. Jean, ce show-là, il était fou, man. On doit shout-out LS Scream, man. Non, non, non. Big shout-out. Voilà, shout-out LS Scream, go LS. Et merci pour le Syrox, très, très apprécié. Shout-out à toi. J'arrive, j'ai trouvé la salle. Tu sais, ce gars-là, c'est un créateur de contenu. Il y a un paquet de... Mais il y a un soldat ou trois de tchouf. C'est juste que, comment on appelle ça ? Les gens de Montréal ne donnent pas le shout-out. Et pour ça, moi, je suis fâché que tu n'as pas donné le prêt à taille. Parce que... Non, comme je t'ai dit, Jeff m'a appelé, il m'a dit, regarde, Marduna, il ne va pas être là, il va être en Afrique, tu dois l'enlever. On l'a enlevé. Parce que, à Montréal... Même pour le gars à la dynastie, il n'a pas gagné. Mais ça se choisit. À Montréal, les gens sont malades. Non. Comment un jeune qui pète Internet, vous ne le faites pas gagner des prix ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que votre tête est droite ? Je ne sais pas dans l'organisation, donc je ne peux pas te dire. Le petit jeune qui a gagné... J'ai parlé avec Prince d'Haïti, j'ai posé la question comment il est et tout. Puis effectivement, ce petit jeune-là, au niveau humoriste, il est vraiment bon. Il est bon, ouais. Tout ce que je veux dire ? J'enlève rien au gars, mais c'est comme si on compare Michael Jordan et... Comment je pourrais dire ça ? Et Akim Olajuwon. Olajuwon reste un bon joueur, tu comprends ? Mais Michael, c'est Michael, tu comprends ? Je crois que c'est ça que les gens à Montréal ne sont pas capables d'accepter. Ils ne sont pas capables d'accepter les back-to-back, les cheap-it, la domination. Quand quelqu'un domine, il domine. C'est comme... Ça, je vais te donner... Le seul shot-faire que je vais te donner ce soir, c'est... Comme en podcast de l'année, tu ne l'as pas donné à la politique, même. C'est comme un fou, là. Là, maintenant, tu mélanges plein de choses. Parce que ça, moi, je trouve que c'est un défaut de Montréal. Mais ils ont gagné l'année passée. L'année passée, ils ne pouvaient pas faire un back-to-back. Pourquoi tu te dis moi ? Non, mais c'est... C'est le monde qui ont voté. Ah, OK. C'est le monde qui ont voté. Tu n'as pas de poids dans tes deux membres. Mais non, c'est le monde qui ont voté. Parce que LCDH sont sales. Je n'ai rien à enlever à LCDH. Charlotte, LCDH, je suis top 2 dans leur podcast. Mais à la fin de la journée, on va dire, jusqu'à Négorski il m'a bouli. Il m'a pas bouli, mais tu comprends qu'il m'a éclaté sur Internet. Oh, il t'a éclaté ? On va dire, on va dire. Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment on le dit en anglais, mais en tout cas. Il t'a bouli. Ça, c'est 40 000. Ça, là, pour de vrai, je marchais dehors, c'est juste parce que moi, j'ai un mental, un malade mental. Mais si ce n'était pas une question mental, un mental le fou, j'aurais pu finir un... Comment on appelle ça ? Soutafia, oui, la kai. Yo, ce bail-là... Mais c'est comment, c'est comment après ? C'est comment, c'est quoi ? Yo, je ne sais pas comment dire, il y a tellement... Yo, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est juste sur la politique TV, là. Et on a fait tout. Ça allait loin comme ça. Imagine-toi, on en a fait trois de suite et sur ces trois de suite-là, je crois qu'on a 40, 25, 23, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tu fais 80 k-views, déjà là, juste sur le rap politique TV. Sur le rap politique normal, eux qui ont eu VT, VT avant qu'ils... Non, je crois qu'ils aient rentré dans le gel trois ou une semaine plus tard, les gars ont sorti de l'entrevue, 70 000 en un mois, deux mois, trois mois. Peu importe. Yo, quand Jordan est en train de déranger la ligue, il faut laisser Jordan déranger la ligue. Tu vas te tromper un tripé à Jordan. C'est un gros point que tu as amené là. Tu comprends ce que je veux dire ? Première de choses, tu vas dire à Mardina, Nice, qu'est-ce que tu fais ? C'est terrible. Ils ont été nominés ? Ils ont été fucking nominés. Il y a plein de gars-là que je regarde, les gars ne sont pas nominés. Yeah, c'est vrai. Il y a ça aussi. Comme exemple, je fais plein de choses et tout, je n'ai jamais été nominé dans aucun gala, aucune affaire, jamais gagné aucun prix. Comment ça ? C'est fou ça. C'est pour ça que moi, je ne me plains vraiment pas. Déjà là, le fait qu'on va dire si on me nomine dans quelque chose et tout, je vais être le gars le plus content. Tout ce que je veux dire ? C'est ça l'affaire. De un, ils ont été nominés. De deux, ils ont gagné l'année passée. Cette année, c'est tough pour que tu gagnes une deuxième fois parce que cette année, il y a eu le choix du public. C'est chiant à dire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour les gars. C'est-à-dire l'erreur de rap politique, ce n'est pas avoir d'amener leurs followers à aller voter. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, c'est pour ça que je t'expliquais, oui, tu peux avoir, on va dire, plusieurs views, mais est-ce que c'est des views comme tangibles qui, on va dire, qui font en sorte que, oh, ce moment-là, tu regardes pour les bonnes raisons. OK ? Tu sais, je vais prendre l'exemple parfait par rapport, je ne sais pas si tu as vu le podcast de Le Bonne J'aime cette semaine. Je sais de quel podcast avec DJ Reddick. Exactement, DJ Reddick. Je l'ai écouté hier. Puis, c'est un podcast, sa clientèle niche, c'est du monde de basket seulement. Pourquoi il parle seulement de basket, de IQ, basketball et stuff like that ? C'est ce qu'on veut dire. Il ne parle pas d'autres choses là. C'est vraiment que, OK, lorsqu'on va dire tu joues, on va dire un zone, c'est quand tu fais un press. Mais si le gars ne connaît pas le basket, ça servait à quoi ? Il ne va pas écouter. Il ne va pas écouter là. Tu vois, tu vas perdre la personne. Moi, je l'ai écouté, je dis oh shit, parce que, premièrement, j'étais un joueur, j'étais coach de basket, puis je gravite autour du basket. Fait que, un podcast comme ça, ça m'aide énormément. Même quand je vais jouer avec les plus vieux, je dis oh shit. Fait que c'est comme, tu sais, quand on parlait les gars de Monarche, pourquoi que les gars ne sont pas arrivés à un autre niveau ? Il y a ça, mais leur IQ de basket ne se sont pas développés. puis leur coach... Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne dirais pas ça. C'est quoi d'abord ? Moi, je crois juste, c'est juste que, malheureusement, le basket, c'est scolaire et potentiel. Ce n'est pas juste potentiel. Oui, mais, arrivé juvénile collégial, c'est là que tu vas voir que, oh shit, ton IQ de basket doit être à un autre niveau. C'est ça, je n'ai pas joué au niveau collégial, c'est juste pour ça que je n'ai pas avancé. C'est comme arrivé collégial, on passait du temps à regarder, à visionner les types de l'autre équipe. OK, ce gars-là, il va plus à gauche, ce gars-là va plus à droite, ce gars-là, il est plus fort dans la bouteille. Là, maintenant, tu dois le jouer d'une manière. OK, Maradona, cette game-là, on va dire combien de rebonds ? Secondaire, il n'y avait pas ça. Les statistiques, les si, les ça. Il n'y avait pas tout ça. C'est que tu joues ton basket dat-se-et-dat-on. C'est juste qu'arrivé collégial, oh shit, Maradona, regarde, t'es point guard, mais tu dois faire des assists, tu dois faire ça, tu dois jouer en defense. Ce gars-là, tu sais que, arrivé quatrième quart, il est plus fatigué, fait que là, maintenant, il va plus shooter du côté gauche quand on le passe sur le ballon. Les gars font un double pick, tu es la forte à l'affaire. Arrivé collégial, tu as au moins 10 jeux à apprendre. Secondaire, quand tu as un jeu, deux jeux, that's it. C'est plus un basket destin. Souvent, je veux dire, c'est vraiment ça, mais là, maintenant, OK, shit, comment tu vas jouer le pick lorsqu'on va dire le center le fait sur le top de la bouteille ? Est-ce que tu edges ou bien tu edges pas ? Quand il y a un double pick, est-ce que tu dois edge ou bien tu edges pas ? Oh non, tu edges pas, pourquoi ? Parce que le gars va prendre, on va dire, un petit espace pour shooter telle la forte à l'affaire. Tu vois, je veux dire, dans le temps de, quand on va dire le bon jump est arrivé, on va dire, le basketball était plus comme center power forward. Après ça, l'estomne de Phoenix est arrivée, OK, le jeu est beaucoup plus rapide. Stephen Curry est arrivé, oh shit, yo, le basket est des babas, maintenant, le center doit shooter. Qui maintenant, tu vois, qui joue comme ça ? Boston. Boston joue exactement comme ça. Yo, ils ont pas besoin de center. Ils ont des guards, des shooting guards, des small forward. Les gars jouent même pas dans la bouteille, ils jouent à l'extérieur. Fait que c'est tout ça, tu dois t'ajuster, tu dois faire ça. Mais où j'ai été confronté sur ce take-là, malgré que c'est un très bon take, c'est que, contrairement au secondaire, secondaire, quand t'es dans, on va dire, par exemple, moi j'étais à Péro, à Péro, t'es, on va dire, l'équipe du quartier. Quand t'es au cégep, t'as tous les quartiers. Ils font les meilleurs. Ils font les meilleurs. Ils font les meilleurs de tous les quartiers. Les meilleurs du Québec. Comme Adorson, Holga, c'était ça là, comme elle est venue me recruter, la même bullshit qu'elle m'a dit, elle a dit à 10 millions de gars. Genre. C'est le 12e joueur de l'équipe ma première année. C'est fou, là. C'est comme que tous les meilleurs joueurs de tous les meilleurs quartiers sont réunis dans le même school. Ils sont réunis ensemble. Puis quand tu regardes, on a fait, comme je te dis, 26 games sans perte. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle, c'est ça, sa force. Le recrutement fait arriver là, comme tu dois être fort mentalement. Shit, OK. Comme, on me mettait sur le terrain pourquoi je sortais de Dunton. Je jouais defense. On me mettait pour la defense. J'avais pas de shot, rien. Puis c'est Mario, Joseph. Big shot. Mario, Joseph. J'ai vu sa shot. Je vais shooter comme lui. Le gars faisait quasiment 30 shots de suite qui rentraient. Comment il peut avoir une rotation comme ça puis que ça rentre, ça rentre. J'ai commencé à pratiquer avec lui, pratiquer ma shot avec lui. Puis après ça, arrivé, on a commencé au mois d'août à pratiquer. Au mois de décembre, je suis un top shooter. Un top shooter. C'est ce que je veux dire. Souvent, son IQ de basket était à un autre niveau. Moi, je pensais que ce gars-là, c'est un crétin. J'avais jamais entendu son nom et tout. Oui, je le voyais. Il était avec nous. Quand on jouait à Dunton, il nous suivait tout le temps. Dans ma tête, c'est un fan. Quand j'ai vu ce gars-là, son IQ était à un autre niveau. Tu comprends ce que je veux dire ? Puis j'ai appris avec les gars et tout. C'est vraiment ça. C'est ton IQ là. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour revenir avec la niche comme tu vois, LeBron James, peut-être tu seras rendu à peut-être 2 millions de views. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais ce 2 millions, c'est sa niche directe. Tant que, on parlait, oui, tu peux avoir 25 000 personnes qui te suivent, mais est-ce que c'est ta niche directe ? Est-ce que tu peux générer de l'argent avec ce nombre de views-là ? Mais moi, je crois qu'à Montréal, vous avez peur. Ça vous dérange de donner comment je pourrais dire ça ? Un prop à quelqu'un qui le dette pour de vrai. C'est qui qui mérite d'avoir beaucoup de props qui ne l'a pas présentement ? Moi, je trouve, dans notre communauté, à nous, je trouve que prendre un break mérite un fou prop. C'est prendre un break. C'est qui ça ? Ça, c'est des gars de Laval-Québec. qui sont rentrés à Montréal, dans leur podcast, ils sortent un shit. Le bail frappe fou. Je ne connais pas. Je trouve, moi, je suis un gars du LEL. Dans LEL, on va dire, ça, c'est le bail pour, tu comprends ? Mais si on est vraiment réaliste avec nos vrais, qu'est-ce qui se passe pour de vrai, ça, c'est des gars qui le tuent dans la game. Je sais qu'il y a un affaire qui s'appelle sexe oral aussi, eux, ils le tuent. Mais communautairement, moi, pour avoir été à la Politique TV et avoir vu comment on voit dans la rue, des fois, je suis au work, il y a des gars, je suis avec un masque dans ma fille, les gars me disent, yo, toi, c'est pas Ticlod, comme le reach que j'arrive à prendre avec juste le TV, je n'imagine même pas la vraie chaîne, et là, les gars prennent des bâtons. quand tu vois les stats TV avec l'autre, c'est le cas qui a le plus de views. L'autre, parce qu'ils ont des top rappeurs, les top rappeurs, ils ont comme VT, si je fais 70 000, je te garantis ma mère ma vue sur YouTube, normal. Ma mère a écouté l'entrevue au moins une heure, comme chez Flash, parce que c'est tellement, je ne sais pas comment dire, 70 000 sur un podcast de deux heures, tu es connu à un autre niveau, comme, je ne sais pas comment expliquer, quand j'ai vu un 18 000, à la manière que j'ai vu que j'ai pop-off dans la face de beaucoup de gens, j'ai fait shit, comment ça tous ces gens-là me connaissent avec un petit TV, juste le rap a commencé en 2015, tous ces gens-là me connaissent comme ça. Après, quand j'ai pris le bâton par Negroski, j'ai fait oh, ok, parce que je ne sais pas si les gens sont joues d'art, ils attendent juste que tu prends un L's et là, ils sont là, après, ils seront collés. C'est deux choses qui font en sorte que le monde regarde vraiment, tu vois, je veux dire, c'est, tu dois prendre un Hit, soit tu prends un L's ou tu prends un Win, tu vois, je veux dire, mais là, c'est de savoir, ok, c'est comme ça que je dis à tout le monde, comme exemple, tu as pris le L's, tu vois, tu vas dire, il y a eu combien de personnes qui t'ont regardé, il y a eu combien de views ? Ça, c'est un 40 000 minimum. 40 000. Mais est-ce que tu vois que tu as pu faire de quoi, de positif avec ce 40 000 ? C'est ça la question. Non, mais parce que moi, je ne suis pas un gars, moi, je ne suis pas un, ça, c'est ma philosophie à moi, les gens vont dire, je suis sort, il y a d'autres qui vont dire, je te comprends, mais ceux qui vont dire, je suis sort, je vais comprendre, qui me disent, je suis sort, mais comme, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je trouve, il faut que tu apprends à, comme je comprends, ou tu veux parler de monétiser tes views ? Non, non, en détail, parce qu'on va dire, veux, veux pas, j'ai eu un shine, ton shit, mais le problème, c'est que moi, personnellement, je ne trouve pas, je suis le gars qui peut, on va dire, ton beat est bon, je ne peux pas, parce que je suis plus dans l'univers musical, là, présentement, mais on va dire, ton beat est bon, c'est un beat qui a 10 000 views, si je share, je ne sens pas, j'ai la force de vraiment te rendre virale, sur le fait que je ne sens pas que je peux te rendre virale, je me sentirais hypocrite de demander un certain prix, et après, ton beat a plus, ou moins booming, et après, moi, j'ai juste gratte avec ton argent, je sais, tu comprends, il faudrait que j'ai un vrai reach, pour que je fasse ça. Tu dis dans ta tête que tu ne veux pas être un charlatan. Genre, je n'aimerais pas être un charlatan, j'aimerais pas être un charlatan, on me voit comme un voleur, parce que je comprends, je comprends que tout le monde veut sortir du hood et tout, mais en réalité, il y a combien de gens qui font vraiment de la bonne musique, comme, comme, des fois, les OGs me disent, et quand ils me disent, des fois, je le prends dans Kev for real, parce que, quand ils disent, ce n'est pas vrai qu'on sonne un petit peu tous pareils, on parle toutes des mêmes frappes, on parle toutes de la même bousin qu'on a shifté, on va parler de tout le même drill qu'on a fait, tout le même nec qu'on a tiré, on va parler de toutes, comme, on parle toutes, on est un peu toutes dans le même traîneau de vie que ce n'est pas vrai que tout le monde vit cette vie-là. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui vit cette vie-là. Comme exemple, moi, je n'ai jamais dit, oh yo, je suis dans les affaires de gang, de cid, ce n'est pas mon univers. Oui, c'est vrai, je courtoie beaucoup de personnes qui sont dans ce univers-là, mais ce n'est pas mon univers. Moi, mon univers, c'est vraiment comme, yo, regarde, je suis un entrepreneur et tout, j'aide le monde le plus que je peux. Que ce soit un client, que ce soit, comme c'est dans le temps lorsque j'étais intervenant social, comme le monde qui devrait vraiment être sur le doigt chemin, les aider. Puis du monde un petit peu plus fortuné que je devais dire, tu as tout ça, ton budget et tout, bien sûr, ceux qui étaient déjà bien financièrement, OK, comment générer encore plus d'argent, OK, faites telle stratégie, telle stratégie, let's go, tu sais comment je veux dire. Mais je pense, dans le monde qu'on vit présentement, c'est vraiment comme, OK, regarde, tu peux faire ça, mais génère, tu peux faire en sorte pour générer plus d'argent. Dans ta situation à toi, moi, qu'est-ce que je serais conseillé, regarde, si on parle de business et tout, ce n'est pas que tu es un charlatan, ce n'est pas que tu vas voler la personne, yo, regarde, il y a 40 000 personnes qui t'ont suivi et tout, ils ont fait en sorte pour générer de l'argent avec ça. C'est aussi simple que ça. C'est simple, comme, yo, fais en sorte pour que ton Instagram puisse bombe davantage, crée que, si tu as une chaîne YouTube, tu sais, comme exemple, l'exemple parfait, Négoski, pour moi, c'est un des tops dans la communauté présentement, je ne le connaissais pas, c'est quand j'ai vu qu'il y a eu le bif en trois pilules, oh shit, j'ai été le suivre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait en sorte qu'il y a plus de followers. Ouais. Comment je veux dire ? Puis, tu sais, tu sais, j'avais parlé et tout, je disais, est-ce que tu génères de l'argent ? Yo, le gars génère de l'argent. Je ne sais pas comment dire, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas nocler le hustle, mais... Peut-être, il m'a menti, je ne suis pas là pour débattre, or s'il m'a menti, peut-être qu'il y a peut-être, mention, peut-être qu'il y a ajouté un chiffre de plus, mais il génère de l'argent quand même. Ok, Abad, c'est ton entrevue, c'est sûr, je ne veux pas chiffrer vers lui, mais on va dire, le jeune Québécois qui l'a dit que... Qu'il devait être 200 dollars ? 200 dollars. Moi, je trouve, moi, je n'aurais pas laissé qu'on sale mon nom pour 200 dollars. Regarde, on va prendre l'exemple de Jean-Pascal quand il n'a pas payé, on va dire, c'est taxe, mais ce n'est pas taxe scolaire. Tu es ce qu'on veut dire comme quelqu'un dans le journal expose le patron, le gars est millionnaire. quelque chose entre lui et le petit jeune, il n'a pas donné 200 dollars pour x raison. Mais d'après moi, je pense qu'il génère de l'argent avec les réseaux sociaux. Comme, tu sais, j'écoutais Pritch, il l'a dit, comme YouTube le paye. Je regardais le podcast de PC Joli Coeur. Ouais, lui, c'est un malade. Mais non, lui, c'est un fou. Tu peux me dire, Facebook le paye. Ouais, il paye 7 bahts, je crois, par mois. 7 à 10 bahts. Il tue. Tu peux me dire, comme ces gars-là se font payer par les gens. par les réseaux sociaux. Fait que, pourquoi toi, qui commence, là, t'as des followers et tout, tu dois le faire. C'est sûr, j'arrive. Fait que, toi, c'est ça que j'écris dans mon livre, c'est que lorsque tu commences à faire de quoi, mais pense, comment tu vas faire pour générer de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est pas juste, OK, OK, mes belles garçons, ma palais. Non, comme, t'es un jeune homme et tout, puis, au besoin de sortir, m'en a fait un restaurant, bagage, shit, comment je veux dire, par être belle, t'as pas le choix, là. Comme moi, je me lève le matin, OK, comment je vais faire pour générer plus d'argent, telle affaire, tu sais, j'ai quatre enfants et tout, je veux bien vivre, là. Non, c'est un fou point qu'est-ce que tu viens d'amener, j'adore. Là, maintenant, t'entends de penser, qu'est-ce que je pourrais faire ? T'auras pas le choix, bro. J'aurais pas le choix, c'est sûr. C'est ça, la vie, là. Mais comment tu trouves ? Parce que moi, je trouve, dans ton premier SDE et ton deuxième SDE, je trouve que t'as eu beaucoup de bons commentaires. Comment t'es senti après avoir eu tous ces bons commentaires-là ? Tu vois, lorsque j'ai fait la première édition, comme je l'ai expliqué, parce que là, on en voit une parenthèse avec Pritch et tout, c'est seulement, il n'y avait pas de catégorie. C'est moi qui remettais des prix et tout. On m'a félicité. Oh, yo, c'est super nice et tout. T'es, 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 t'es. OK ? Pas de problème. Puis là, tu sais, il y a deux, trois personnes qui me parlent. Oh, yo, comment ça fait que t'as pas donné de prix à telle personne, telle personne ? Donc, il n'y a pas de problème. Là, on va faire plusieurs catégories. Puis, il y a un comité qui va donner des prix et tout. Puis, tu sais, j'ai appelé Kekiezo, vous êtes nominé par rapport à votre projet, patata, patata. J'ai pris Edlin pour le comité parce que Edlin connaissait beaucoup, beaucoup de choses par rapport... De cette année ou l'année passée ? L'année passée. Ah, OK. Depuis l'année passée, j'ai pris Edlin parce qu'il connaît bien au niveau basket, il connaît bien au niveau de plein de choses. Puis, j'ai fait beaucoup de petites erreurs. Lorsque tu fais un projet comme ça, puis, il y a du monde qui est nominé, il ne gagne pas, c'est la fin du monde. Ah, c'est sûr. Yo, on m'a lapidé comme le lendemain après l'événement. Yo, Kekie me texte. J'ai réussi telle affaire, telle affaire, telle affaire. Yo, comme, on va faire un live. Yo, le monde m'a appelé après. Yo, passe pas dans le live, passe pas dans le live. Yo, tout comme... Yo, des femmes m'a appelé, du monde que je parle même pas, là. Ah ouais. Un autre partenaire, un gars de l'Ouest qui m'a appelé, yo, Mardin, yo, I heard you gonna pass at the KK live, don't go, I'm telling you, bro. Don't go, don't... Yo, gars, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai volé personne, man. Pourquoi je dois pas passer... Yo, pourquoi je dois pas passer au live ? Oh non, yo, ma gars, yo. Mon partenaire, James GoPromo, m'appelle. Yo, Mardin, je te conseille de pas y aller parce qu'ils sont en train de t'ouvrir et tout. Yo, Mardin a fait un million dans l'événement. Oui. Yo, J, quoi. Yo, Mardin, il y avait 600 personnes, il y avait 1000 personnes dans l'événement. Il y a du monde qui était debout, qui pouvait pas manger, ma gars. Oh ! Un scandale, quand même. Scandale, là, comme... C'est là que j'ai su... Shit, OK, comme, tu sais, les petits erreurs que j'ai fait et tout. Puis, tu sais, j'ai volé personne, j'ai fait des affaires structurées. Il y a des gens qui ont perdu, tu sais, je vais pas nommer les noms, puis yo, qui ont chal, qui ont été dans des groupes de femmes. Oh, yo, ma gars, le manger était pas bon. Oh ! Arrivé à la maison, j'ai dû remanger, tellement qu'il y avait pas de bouffe. J'ai commandé du poisson, il y avait même plus de poisson. Oh, ma gars, c'est... Oh, yo, bro, comme ouvert, là. Fait que, tu sais, les petits erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait de choix du public. Le monde pourrait pas voter. OK, c'est vraiment un comité à l'interne ? Oui, vraiment, un comité à l'interne et tout. Fait que c'est pour ça que je voulais aller au live de Kéké pour expliquer tout ça et tout. Je disais, regarde, tu sais, la place me coûte un certain montant, puis, tu sais, les nominés devraient payer un certain montant. C'est le cost que ça me coûtait. Je devais expliquer ça. Le monde disait, mais non, t'as pas besoin de dire au monde, t'es la fort, t'es la fort. Regarde, ça fait trois ans, je m'en vais dans des soupers. La plupart des soupers, là, c'est 300 dollars. Aïe ! Le mieux, je le faisais 100 dollars. Le monde capotait. Fait qu'imagine, là, comme, tu sais, je veux pas nommer des gars là que j'ai été, c'est 300 dollars. Quand tu le payes sur l'internet, Fred, il y en a un, j'ai été, ça m'a coûté 403 dollars. Il y en a un que je vais aller au mois d'avril, ça coûte 300 dollars. Shit ! Un gala, ça ! Oui ! C'est ça, ce prix-là. C'est le prix des galas. Même si t'es nominé ? Non, quand t'es nominé, c'est un autre montant que je suis payé, ce qu'on veut dire. Mais moi, j'avais pris 20 catégories, ce qu'on veut dire. Puis, je pourrais pas payer pour tout le monde. Si je payais pour tout le monde, c'est faillite, mon chien. C'est comment, yo, j'ai rentré kiff-kiff, puis le dernier gala, cette année que j'ai fait, j'ai fait déficit. Ah, monteur ! Mais oui. En plus, ça a été bien accueilli et tout. Oui, mais exactement. Fait que là, pour montrer au monde, soit satisfait, j'ai dû débourser, débourser énormément. T'as fait le déficit pour ces gens-là. Exactement. Je dis, OK, tu es encore comme, yo, les affaires se passent vraiment bien et tout. Fait que j'ai mis le paquet, j'ai mis ça. Tu sais, j'ai amené une violoniste qui performait. J'ai amené mon cousin Tiso qui performait. Oh, gros move, ça. Exactement. C'est comment je veux dire. Mais pour l'avant, parce que j'ai pas de lien, j'ai pas d'affinité avec Tiso. C'est comment je veux dire. Là, j'ai dû passer par sa mère qui est la cousine à mon père. Fait que là, je dis, ah, mon ami, on est formé sur Tiso. OK, pas de problème. Mais je sais, j'avais pas son téléphone, j'avais rien. Fait que là, j'ai dû passer par sa mère. Là, sa mère, elle a dû l'appeler, elle m'a appelé par la suite. Tu sais, comme matin, il m'appelle. Yo, vous m'avez entendu que tel cousin, ma mère, un gars, je sais pas, elle me parle que yo, elle veut que je peux avoir froid. C'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai dû l'expliquer. Par la suite, sa mère m'a appelé pour me dire, yo, dis-moi si, si tu jouais l'eau vraiment. Oui, oui, mon père et toi, lui, il faut le performer et tout. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, lui, je suis, les danseurs. Fait que tu sais, j'ai déboursé beaucoup, comme cette année-là, pour vraiment, ça se passe bien. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'étais supposé d'avoir des subventions, je les ai pas eues. Wow. Fait que ça, qui m'a crasé un petit peu, mais regarde, je me plaide pas. Mais est-ce que tu serais prêt, si tu vas le refaire peut-être l'année prochaine? Oui, on le refait l'année prochaine, le 1er avril. Est-ce que tu serais prêt à refaire comme la première fois? Parce que moi, j'aimerais que tu fasses ton coble. Moi, je suis pas là pour que tu sois dans plein déficit. Non, mon cher. Non, mais c'est sûr que là, qu'est-ce qu'on... Là, il y a un groupe de personnes avec moi et tout, on va aller chercher des commandites. Peut-être pas de subventions parce que c'est... Je pense, on n'est pas encore prêt à recevoir des subventions parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dois établir le projet et tout, puis là, ils doivent l'approuver. C'est cela. Fait que subventions, non, mais on peut aller chercher des groupes commanditaires. C'est ce qu'on veut dire. Fait que là, dès maintenant, on commence là-dessus, aller chercher des commanditaires pour qu'on puisse payer quasiment toutes les dépenses. Là, on va changer de place. Vu que la place est encore finalisée à 100%, mais c'est sûr, ça se fait le 1er février 2025. Puis, il va y avoir... Il y a des catégories qu'on a enlevées qu'on va ajouter. Là, il va y avoir peut-être à peu près 20 catégories. Puis, on va remettre certains prix honorifiques. Il y a 2-3 personnes que j'ai déjà en tête. Puis, on va remettre à une fille, à un gars, puis un joueur de basket également. OK, nice. Pourquoi un joueur de basket ? Parce que je vois qu'il s'est vraiment démarqué. Je ne veux pas le dire. Non, 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 non. Tout ce que je veux dire, mais c'était un jeune de la communauté qui s'est vraiment démarqué et tout. Puis, là, son équipe est classée number one dans l'association de l'Ouest. Mais t'en as trop dit. mon chère, mais t'en as trop dit. On ne sait pas, on ne sait pas. T'en as trop dit. T'en as trop dit. Ah, yeah, c'est nice. C'est nice. Fait que, c'est vraiment ça. Fait qu'on va mettre vraiment le paquet par rapport à ça. Puis, qu'est-ce que, exactement. Fait que, l'erreur que j'ai faite, c'est vraiment ça. Je n'ai pas fait de chose du public de un. Puis, de deux, j'étais tout seul. Je n'avais pas de, il n'y avait pas une grosse équipe. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, lorsque tu es tout seul, c'est facile pour dire, ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Maintenant, c'est une équipe. Il n'y a pas qu'à monter sous ou qu'on sache. Exactement. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a travaillé pendant toute l'année. On s'est assis, OK, t'es la faite, t'es la faite. Surtout, Edlin me tape vraiment sur les doigts. Parce que, lui, c'est un autre gars qui n'a jamais vu un gars de doigts comme ça. Oh, c'est malade, Big shout out, Edlin. Fait que, c'est ça, on doit bien faire les affaires. Tu comprends, je veux dire. Fait que, c'est sûr qu'il y a eu deux autres petites erreurs lors de l'événement, mais c'est rien de grave, là, en tant que tel. C'est genre que, oh, on a commissé un petit peu en haut de temps, mais le monde est arrivé en haut de temps. OK. Tu comprends, je veux dire. Puis, l'année passée, imagine, l'année passée, il faisait comme, disons, moins 40, là. Wow. Tout le monde est arrivé à l'heure. Yo, yo, il y avait un engouement l'année passée, c'était malade, malade, comme tout le monde voulait participer. Puis, il y a du monde que je n'ai pas mis comme nominé. Yo, ils m'ont joué, ils m'ont appelé. Yo, comment ça, tu ne m'as pas mis? Oh, c'est fou, là. C'est mal. Oh. Fait que, cette année, il y a des catégories que j'ai ajoutées, catégories DJ, j'ai ajoutées, personnalités web, j'ai ajoutées, j'avais enlevé animateur événementiel, j'ai ajoutées, quoi d'autre encore, prononifique au niveau sportif, j'ai ajoutées. Oh, nice. Quoi d'autre encore, j'ai ajoutées, comme, il y a plein d'autres catégories que j'avais enlevées que j'ai ajoutées également. C'est ce que je veux dire. Fait que, en sorte pour que l'engouement puisse revenir et tout, puis jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes comme, oh, yo, maintenant, comme tu sais, j'ai aimé. Cette année, il y a du monde qui m'ont donné 10 sur 10, là. C'est trop nice. Il y en a d'autres. Fait que ça jouait entre 9 et 10. Cette année. Exactement, cette année. L'année suivante, c'est fou à dire, j'ai vraiment aimé l'expérience l'année passée. C'est juste que il y a eu le petit panique au début pour faire le monde rentrer. C'est fou. Là, tu sais, le monde rentrait puis s'assoirait n'importe où et tout. Je veux dire, faire un gala de 600 personnes, ce n'est pas évident. Avec les haïtiens, eux autres, ils pensent que c'est facile. J'étais tout seul. J'ai organisé la fois de A à Z tout seul. C'est pour ça qu'ils ont dit que tu as démarqué avec le cobre. Tout le monde commençait à calculer. Tout le monde a fait gala. Tout le monde a fait gala. En Valencia, est-ce que toi, tu crois que tu pourrais rivaliser peut-être un jour avec Gala Dynastie ou c'est trop haut? Bonne question, bonne question. Tu sais, lorsque j'avais fait la première fois, lorsqu'il n'y avait pas de catégorie et tout, tout le monde me disait que c'est nice me comparer au Gala Dynastie. Tout de suite, déjà en parlant. Puis moi, c'est que quand le Gala Dynastie a été créé, j'ai assisté dès les premières éditions. Tu sais comment je veux dire? Puis qu'est-ce que moi, j'aime avec le Gala Dynastie, c'est que je pense que c'était la continuité de Sound of Blackness. Tu vois, le gala que Juvie parlait, quand il disait « Oh, son partenaire méritait de gagner et tout. » Je pense que c'était ça. Puis je pense que Pierre-Yves était peut-être impliqué dans ce gala-là. Il était à tout ça. Ça, c'est vraiment des OG comme qui avaient préparé ce gala-là. Fait que je ne sais pas pourquoi comme ça a arrêté, ça a arrêté, on va dire, d'exister et tout. Puis ce gala-là, moi, je trouve, c'est plus au niveau média art culturel. C'est quoi je veux dire? Puis lorsque je parle avec d'autres personnes par rapport à mon gala, qu'est-ce que je veux dire? Comment on le voit, c'est genre un gala qui est complémentaire au Gala Dynastie? Oh shit. Parce que regarde, tu sais, l'année passée, j'avais 100 vénominés. Dans les 100 vénominés, il y avait 3 nominés seulement qui étaient au Gala Dynastie. OK, toi, tu n'es pas vraiment, on va dire, le underground. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça. Ça, qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'il y a un manque quelque part dans la communauté. Comment tu vas me dire qu'il y a à peu près 300 nominés à travers soit art culturel et entrepreneur? puis il y a tout ce monde-là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment nice au Québec. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, il y a un manque à quelque part. Comment ça se fait que moi, j'ai pu avoir 120 de nominés, eux autres 120, il y a seulement peut-être 5 personnes qui sont dans les deux? Tu vois ce que je veux dire? Fait que, ce n'est pas comme si, oh shit, je suis en compétition avec eux ou ils sont en compétition avec nous. on est complémentaires. Moi, c'est comme ça que je veux voir. Tu ne te vois même pas comme une compétition. Tu veux vraiment parler pour ceux qu'on n'entend pas leur voix. Non, je ne fais pas art culturel. Eux autres, ils ne font pas les entrepreneurs. Ils ne vont pas nominer le meilleur barbershop. Ils ne vont pas nominer le meilleur... c'était un gros move. Tu as nominé MySpot, j'ai fait shit. Les gars, put in work for real. Et voir que tu as réussi à voir que... Exactement. C'est chiant à dire que Platinum dit ne va jamais être nominé au Gala Dynastie. Pouna ne va jamais être nominé au Gala Dynastie. C'est un gros talk que tu fais là. C'est chiant à dire, mais c'est une réalité. Et ça ne fait aucun sens, je trouve. C'est pas que ça fait... C'est qu'il y a un créneau pour... C'est pour ça que je disais c'est quoi ta clientèle niche. Eux autres, leur clientèle niche, c'est ça. Ils ne vont jamais être nominés. Ils vont être nominés dans quoi? Ils ne seront jamais nominés. C'est pour ça que genre le Gala SDU existe. D'après moi, dans ma tête, j'ai fait une fois parce que j'ai eu une bonne année en tant que courte immobilier. Je voulais faire un souper pour remercier le monde. Mais tellement que le monde m'emmerdait. Yo, Mardin, tu dois le faire, tu dois le faire. Puis la deuxième année, le monde devait envoyer leur candidature. Yo, j'ai reçu plein de candidatures. T'as dû refuser, sérieusement. Mais oui. Je veux dire, les catégories où il y a beaucoup de monde qui... C'est révélation de l'année, qui en voit beaucoup. Au niveau des femmes, que ce soit, on va dire, salon de beauté et tout, il y a une forte demande. C'est malade. Moi, je trouve les femmes afro-feminiers, afro-fro de la communauté, shit, ils pourront travailler dans les salons. C'est vraiment ça. Là, à cause de ça, il y a une forte demande. La cousine de Lugensdorne va dire, maintenant, tu dois mettre maquilleuse et tout. C'est vrai. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Ce qu'on veut dire, maquilleuse. Là, il va y avoir une catégorie comme salon de beauté et tout, une autre catégorie maquilleuse. Parce que l'année passée, c'était Tracy V qui avait gagné et puis il y a d'autres qui disaient, est-ce une maquilleuse ? Nous, on a un salon, on a ça, on a ça. C'est vrai. Il y a plein de choses où je devais vraiment dissocier. Ah, OK. C'est vrai parce que je vous regarde, il y a au moins une dizaine de maquilleuses. La salon de beauté, il y a au moins une dizaine aussi. Je dois vraiment dissocier ça. Mais après, ton gars-là, est-ce qu'il voit qu'il y a plus de clientèle qui viennent à cause qu'ils ont vu qu'ils ont gagné ? Ah, ouais, il le remarque. Mais oui. C'est nice. Mais oui. C'est fou. C'est un win. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu fais... Premièrement, tu as beaucoup d'exposions. Oui. Comment je veux dire ? En plus, c'était choix du public, le monde devait aller voter. Il y a beaucoup de personnes qui se sont faites reconnaître à travers, on va dire, la plateforme. Nice. La plateforme et tout. Puis là, par la suite, tu gagnes. Le monde partage tout ça. Comprends ? C'est encore plus de views pour toi, puis tu t'es reconnaître davantage. Là, tu dis, oh shit, je gagne un prix, veux, veux pas. Comme on va dire, le fait que Négoski est venu ici, moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai appris à le connaître. Ça fait que ça me met à faire aussi quelqu'un qui gagne un prix. Moi, je ne le connaissais pas. Oh shit, c'est qui, telle personne, telle personne. Dès que le gala est fini, moi, je recommence à chercher. J'arrête pas. C'est une affaire que je fais à longueur de journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est comme si je jouais au basket. C'est la même éthique de travail que je prends, que j'implique dans la business. Chaque affaire que je fais, c'est exactement la même affaire. Quand tu fais la même affaire que tu dois faire, tu vas dire, oh shit, comment je vais faire pour Gwenn pour l'avoir ? Tu ne peux pas faire de coups de vicieux. Tu ne peux pas couper les coins ronds. Je parlais dernièrement avec quelques gars d'Orson et tout. Il a dit, les meilleurs coachs qu'on a eu, c'est Jean-Pujud. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont appris à travailler intelligemment et vraiment être authentique et vrai. Dès que tu commences à mentir que ce soit tu triches, on va le voir à la fin de la journée. Cette personne-là, il n'est pas vrai. On le sent qu'il n'est pas vrai. On va le voir tout de suite. Dès que tu es fake et tout, on le sait. C'est un gros check-in que tu viens de me donner. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai voulu bien faire les affaires. La première année, ça s'est bien passé. Deuxième année, t'es chargé. Polémique et tout. Comme je t'ai dit, j'ai été au live de Kéké comme je regardais les commentaires. Je ne vais plus devenir fou. Après cet événement-là, on m'a ouvert. Il y a une fille qui a écrit « Je donne 0 sur 10 pour manger un pâte bon. On a dû attendre. Rien qui était bon. Rien, rien. Donne-moi au moins un petit 4 sur 10. Rien, 0 sur 10. 0, c'est faux. J'ai dit « Wow. » Tu n'étais pas en sécurité. C'est fou là quand même. Comme oui, je peux comprendre comme au début, ça a pris du temps avant que tu rentres. Il y a un petit problème technique. C'est plus à l'interne. Il y a du monde que j'avais pris. Ils ont mal fait leur job. Mais je n'ai jamais dit « Oh, c'est à cause d'interne. » J'ai tout pris. J'ai tout pris. C'est de ma faute. Mais l'année prochaine, on va travailler là-dessus. Puis effectivement, j'ai créé un comité. On est au moins une vingtaine. Puis jusqu'à présent, on travaille encore là-dessus pour l'année prochaine. J'étais voir des salles pour voir « Ok, est-ce qu'on change de salle pour l'année prochaine ? » Comment je veux dire ? Tout ça. Est-ce que tu recommanderais à des gens de rentrer dans un live de KK pour se justifier ? Mais tu vois comme Edlin, avec un dernier commentaire. « Yo, l'année passée, le monde était chaud pour faire un live cette année. On n'entend plus rien. » Tout ce monde-là, ils disent « Yo, attendez-moi même rien. » C'est vraiment fou. C'est sûr qu'on est là pour s'améliorer. Il y a des petits points qu'on va améliorer. C'est vraiment ça. On n'est pas parfait. Pour revenir à ta question, est-ce qu'on est en compétition avec le Gala d'Innastie ? Vraiment pas. Pour ce Gala, on a remis un prix honorifique à Carla Beauvais. Elle qui a créé… Mais une des co-confrontateurs du Gala d'Innastie, on l'a remis un prix. Moi, j'ai même vu que tu avais le chef d'arrondissement. J'ai oublié son nom. Fritz ? Oui, Franz Benjamin. Tu as saisi. Le Gala d'Innastie, Fritz Benjamin, depuis des rondes, malgré… Tu vois, je veux dire, comme il est venu, il m'a supporté, malgré le palampé… J'avais tellement honte. J'ai été à son attaché de presse. Est-ce que tu participes encore cette année ? J'étais pas mon sens. Est-ce qu'il va dire oui ? Parce que, veux, veux pas, là, comme… Tu sais, on a tous vu ce que le monde disait sur les réseaux sociaux. Même si tu me connaissais pas, il y a du monde qui m'a donné là, suite à cet événement-là, yo, comme, il y a 20 personnes qui m'ont ajouté sur WhatsApp, sur Snapchat. Fait que, yo, est-ce qu'il va accepter de venir à l'événement ? Yo, je t'ai saisi. Fait que j'ai envoyé un message à son attaché de presse. Elle m'a dit oui, on va venir. Y'a pas de problème. Oh, shit. Là, je dis, oh, ok, je m'en vais écrire à Christine Black. Puis, Christine Black puis moi, on se connaît pas, OK ? Puis à un moment donné, j'avais envoyé un commentaire par rapport à… dans son inbox. Quand il y a eu les élections et tout, puis elle a fait un commentaire par rapport à Will Prosper. Tu sais, quand il y a eu le scandale. Le scandale et tout. Est-ce qu'on va dire ? Puis Christine Black est mariée avec un noir, un haïssin et tout. Puis là, je dis, oh, tu sais, genre, je te supporte vraiment parce qu'elle, c'est une marseille travailleur de rue. Oh, shit. Nice. Exactement. Puis je te supporte vraiment. Qu'est-ce que tu fais ? C'est vraiment nice de la communauté et tout. Mais peut-être, ça, tu as pu juste ne pas rentrer là-dedans et tout. Puis là, il m'a écrit un dernier paragraphe et tout. Puis là, ça, c'est mon opinion. C'est sûr, comme, tu sais, moi, je te supporte et tout. D'après moi, je pense que tu fais un excellent job. Tu as gagné, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire. Puis là, j'ai oublié c'était quoi qu'elle m'a dit par la suite et tout. Puis là, comme, je l'ai contacté peut-être dans ma tête, je me suis dit, peut-être que j'étais un petit peu trop rough avec elle par rapport à ça. Puis malgré ça, comme, oh, je vais te lailler. Oh, oh, shit. Shit. OK, wow. J'étais surpris que Christine Black est venue parce que, tu sais, j'avais dit la faute du commentaire par rapport au scandale avec Will Pospère. Elle dit, Mardona, si tu étais à sa place, tu aurais fait la même affaire. Mais non, je n'aurais pas fait ça. Maintenant, tu es sûr. Mais en même temps, tu es politicien, c'est le moir des Noirs. Non, mais en voulant en disant, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je joue au basket, puis là, la comparaison qui a faite, c'est que quand tu étais à Dorson, quand tu étais à Dunton, puis tu devais caser l'équipe par 100, puis ton coach lui disait, on doit le caser par 100, tu faisais quoi? Tu essaies de le caser par 100. C'est la meilleure faille avec elle. Yo, quand il m'a donné ce talk-là, shit, c'est de l'interrogation. Fait que, je pense que je parle avec elle, je dis à Christine, comme tu sais, j'avais fait un commentaire puis effectivement, je peux pas dire que tu as bien fait et tout, mais maintenant, je peux comprendre pourquoi tu avais fait ça. Comment je veux dire? Mais je pense, même elle aussi, elle a vu comme le commentaire que j'ai fait, peut-être que c'est l'émotion, patata patata, tout ce que je veux dire. Fait que c'est ça, comme suite à ça, il y a Franz Benjamin qui est vraiment down par la suite. Cette année, après l'événement, on s'est assis ensemble à discuter pour voir qu'est-ce qu'il peut ajouter de plus à l'événement pour que ça puisse être encore plus grandios. Christine Black aussi, on s'est revu, on a parlé. Marois, elle, elle joue au basket aussi avec moi. Pas avec moi, mais comme, tu sais, à mon époque, malheureusement, elle, elle, elle jouait pour Eulalie. J'ai oublié pour quelle équipe de filles qu'elle jouait. Fait que tu sais, on a une bonne complicité. Puis, il y a d'autres personnes dans la communauté au niveau politique aussi qui s'impliquent avec moi. Donc, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent, pourquoi tu ne rentres pas en politique? Laisse-t'avancer, man. Non, mais on va dire comme, on peut faire la politique sans être dans la politique. C'est ça que j'explique à beaucoup de personnes. Puis, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un militant, mais je suis pour, je ne peux pas dire pro-black, mais on va dire comme, je suis pour l'avancement de la communauté. Oui, c'est vraiment ça. Je sais que le racisme existe ou quoi que ce soit du genre. Je ne suis pas un gars comme, parce que nos coaches de basket, Jean-Pujude, ces gars, c'est des extrémistes. Quand j'écoutais les gars, c'est qu'ils sont, après une pratique ou bien après leur speech, tu vois un blanc, tu voulais le tuer. Comme les gars, c'est des extrémistes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, comment qu'ils nous ont enseigné la vie? Comme, ils nous ont enseigné la vie à travers le basket. Tu sais, comment être un bon père, comment être un bon frère, comment être un bon ami, comment faire en sorte pour que tu travailles bien dans la... Tout ce que je veux dire, comme, ils nous mettaient, parce que, parce que là, c'est des intervenants sociales. C'est après que j'ai su ça. Parce qu'à un moment donné, comme, tu sais, je ne l'ai pas dit, c'est que, c'était pas un certain incident avec mon frère et tout, un mec, un frère à Dunton. C'est là qu'ils ont... Les frères de Maradona sont vraiment... C'est des dangers. Puis là, ça, c'est à l'époque de Secondaire 3. Puis là, Jude m'a convoqué et tout, pour me parler. Elle a dit, regarde, j'ai entendu comme, c'est passé tel incident. Les gars qui tu marches et tout, tu dois arrêter de marcher avec eux, patata, de ma tête, de mes frères. C'est impossible. Mais je devais faire en sorte pour bien marcher. Puis là, là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, j'ai été voir les gars qui m'ont retenu, yo, tu dois arrêter de faire certaines choses, patata, patata. Fait que, ce qu'on veut dire, comme, je ne faisais pas les affaires que tout le monde faisait en soi. C'est ce qu'on veut dire. Fait que, c'est vraiment ça. Et tu parles de ton frère, ton grand frère. T'as combien de frères, ça? Attends. J'ai, ah, yo, côté de mon père, on en a plusieurs. Oh shit, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Tu parles de mon frère, comme, tout, mais ça, 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 tu le sais pas, là, c'est plus lorsque j'ai fait le podcast avec Edlin, tous les noms des enfants de mon père, c'est tous des joueurs de soccer. Oh shit. Tous des joueurs de soccer. Peut-être, le fait que tu joues pas au soccer, fait que tu peux pas savoir vraiment. Le premier s'appelle Francisco Marinho, il jouait pour Brésil dans les années 70. Le deuxième s'appelle Garincha, il jouait encore pour Brésil dans les années 60 en même temps que Pelé, mais le monde le connaît pas vraiment, ils connaissent plus Pelé, c'est Pelé qui était plus commercial et tout, mais Garincha, c'est un des top. Là, par la suite, moi, je suis né dans les années 80, c'est Maradona. Fait que mon vrai nom, c'est Eld. Fait que quand je dis la phrase au début, c'est mon nom que je disais en espagnol. Oh shit. Maradona Armando, Diego Armando Maradona. Fait que c'est mon nom que je dis. Eld Diego Armando Maradona. Fait que ce nom-là, c'est lorsque je m'en vais dans le sud. Quand j'y étais la première fois en 2008 avec ma copine et tout, puis là, j'avais été en République Dominicaine. Puis là, quand j'ai dit, je m'appelle Maradona, Fait que Maradona, c'est une légende. Comme quand tu vas dans les pays latino-bien, dans les Caraïbes, c'est une légende. Fait que là, le monde, Maradona, Maradona, Eld Diego Armando. Fait que là, c'est resté dans ma tête. Fait qu'arrivée ici, oublie ça, là. Puis après, tout qui est là, lui, c'est un égne. Lui, je vais pour l'Espagne. Après ça, j'ai eu, j'ai eu, mon petit frère, il s'appelle Ricardo. Mon père voulait l'appeler Boulouchaga. Il a dit, mais non. Maman a dit, mais non. Boulouchaga, arrive. il a appelé Ricardo, mais c'est Ricardo Rochas, mais dans le Batista, je pense que ma mère n'a pas voulu mettre le Rochas. Mais c'est faux, en vrai, tu es juste des frères. Non, j'ai une grande soeur. Ah, OK. Après ça, mon père, étant d'Aïti, il a été faire d'autres enfants. D'après toi, c'est quoi l'autre? L'autre nom. Il jouait pour la France. Oh, shit. Zidane, non? Oh, Zidane. Oh, Zidane pour eux. Puis après ça, il a fait un autre par la suite, d'après toi. Thierry? Non. Je ne veux pas. Ronaldino? Non, il joue pour Argentine. Argentine, Messi? Messi. Ah ouais, Messi, c'est fou ça. Ah, c'est mal. Je ne t'ai même pas demandé ton origine. T'es quelle origine? D'après toi. Non, parce que ton espagnol, il est vraiment bon. J'ai envie de dire haïtien slash dominicain. Non, 100% haïtien. 100% haïtien? 100% haïtien. Shit, OK. Ton espagnol, il est l'huile comme ça? Non, c'est mon nom seulement là. Ça fait quasiment 14 ans que je prononce mon nom comme ça. OK, OK, tu m'as ouvert. Mais yo, man, j'espère que tu as été content de t'être présenté comme ça au grand public. Tu t'es mis quasiment à nu pour nous. Tu as donné des conseils financiers, tu as donné ton parcours, des tips pour la vie en général, basket. On a fait un grand tour avec toi, même ton côté entrepreneur, que ce soit dans courtier, immobilier. En plus, j'ai vu ça pour toi. Vas-y. C'est qui le meilleur choix entre Kevin Durant et Le Bonne James? Ça, c'est juste avant de conclure. OK, tu peux conclure comme ça? Oui, on va conclure comme ça. Si tu connais ton basket, tu vas dire Kevin Durant. Pourquoi Kevin Durant? Kevin Durant, meilleur scoreur. Meilleur scoreur dans quoi? Meilleur scoreur? Où ça, meilleur scoreur? Average. Si on va à average pour average, Kevin Durant, quelqu'un qui a joué deux ans qui avouge, on va dire, 35 points par match. Par exemple, qui fait ça? Non, mais c'est ça. Là, tu vas avec la fiction. Là, tu montres avec la fiction sur moi. Moi, je parle avec des facts. Combien de scoring titles ton partenaire a, Le Bonne James? Il y en a combien? Il y en a deux. OK. On en a quatre. On est le plus jeune, on est le plus jeune joueur à avoir eu un scoring title. OK. All time. Parmi les 50 meilleurs joueurs, il est classé combien? Il est sûrement 9, 8. 9, 8. Devant qui? Comment devant qui? Il est devant tous tes Shaq O'Neal, tes Hakimoula Juwan, Bill Russell, ces gens-là, on tape ça, là. OK, 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 je reformule ma question. Nombre-moi les 10 meilleurs joueurs de basket de tous les temps. De tous les temps? Michael, KD. KD est le deuxième? Non, pas le deuxième, mais je ne l'ai même pas en ordre. là, excuse-moi. Non, 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 mais là, on ordre. En ordre? OK, je vais te mettre Kobe. Qu'est-ce que je dis Kobe? Jordan. Oui. Je te dirais Hakimoula Juwan. Oui, deux. Magic Johnson. Tim Duncan. Quatre. Shaq. Cinq. KD. Magic. Magic. J'ai dit Magic déjà? OK, d'abord, je dirais Will Chamberlain. Je dirais aussi, comment il s'appelle ce vacabon, là? Bird? Non, je ne peux pas mettre Larry. LeBron. LeBron est 16e? 17e ou 8e, dans ces zones-là. Dans ces zones-là. 7e. Après, tu peux mettre le reste, là. OK, OK, OK. Pour toi, les top 10, c'est tous des gars qui ont gagné des championnats. Plus ou moins. Plus ou moins, mais ils ont tous gagné des championnats. Quel championnat que KD a gagné tout seul? Tout seul, c'est rien. Personne ne gagne des championnats tout seul. Non, mais on va dire sans quoi? Sans l'aide d'une organisation, d'une équipe, puis c'est lui qui a monté, là. Vas-y. Regarde, premièrement, tu as joué au basket. Quand tu as gagné ton 22, tes 22 matchs de suite. C'est toi qui a gagné les 22 matchs de suite ou l'équipe? C'est l'équipe. Tu sais que c'est l'équipe qui a gagné. Ça veut dire c'est le même affaire pour KD. Universitas puis NBA. Même affaire, moi, je te dis, Kevin Durant, il était supposé avoir son ring en 2012, mais le Tiva Cabo est parti. C'est pas le Tiva Cabo. Non, le Tiva Cabo est parti de dire qu'il allait aller au South pour avoir des rings ou whatever. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Attends, t'aurais pas fait la même fois que lui? On aurait tapé. Attends, si t'étais le Bon James, t'aurais pas fait la même fois que lui? Le Bon James était supposé être comme D. Wade, il était supposé faire venir les gars chez eux. Là, il est parti donner son boudin aux gens. Il a essayé. Il a essayé. Le directeur général a été seulement chercher des boudarons. Seulement des boudarons! Dis-moi, quel superstar! Ils ont changé la N... Tous les gars, quand le Bon James a battu les détruits de Pistons, OK? Toutes les gars, toutes les NBA se sont dit, yo, si on va pas booster notre équipe, le Bon James va prendre la NBA pour lui. Tous les gars, yo, les queuses, Kobe a dit ouvertement dans des podcasts qu'il allait être échangé. Il était supposé d'aller à Détroit. Ou Chicago. Je pense que c'est plus Détroit. Je pense que Détroit allait sortir de l'argent pour aller chercher. Yo, Kobe allait être échangé. Boston a été cherché pour Garnett et Weahlen. Toutes les équipes ont été boostées là. Quand le Bon a battu Détroit. Franchement, je veux dire, on va dire Cleveland, ils ont rien fait là. Ils ont été chercher personne. Fait que si toi, t'étais à la place de le Bon James, yo, regarde, j'ai tout donné, t'as rien pour voir, comme t'as rien fait, yo, il a changé d'équipe. T'aurais fait la même affaire. Vraiment pas. Pourquoi ? Parce que t'aurais fait quoi ? He's the best player, quote on quote, of the planet. Je te dis, exactement, il a fait un moyen de pression. Malheureusement, Cleveland a dit au soccer comme yo, on est tout le temps au playoff, les Jussies se vendent, yo, je fais 1,2 millions. Yo, regarde, moi je pense dans leur tête ils se sont dit, regarde, je vais gagner quand même sans le Bon James. D'après moi, je pense que c'est ça qu'ils se sont dit. Malheureusement, pour eux, ils ont fait patate. Mais Kevin Durant, lui, yo, c'est un bitch move, un bitch move là, qu'il a fait. Non, non, non. Pourquoi ? LeBurn a fait un bitch move. C'est lui qui a rendu ça posé qu'on peut aller dans d'autres équipes. Oui, mais attends, il n'y a plus de noyauté. À Dunton, je ne pourrais jamais aller jouer pour HB. Impossible. Yo, HB m'a battu, je pense que je vais jouer pour HB, jamais de la vie. Kevin Durant, Golden State a battu, tu mènes 3-1, ils t'ont calé. Ok, je vais te stopper là, après je vais conclure bien, je serai pas assez, l'année où il est parti à Golden State, avec quelle équipe il était supposé d'aller ? Parce qu'avec OK, si ça marchait pas, il y a l'autre bouddaron de Westbrook qui croyait qu'il pouvait faire tout ça. Attends, c'est un bouddaron de Westbrook ? Ouais, gros bouddaron. Mais non, c'est pas un bouddaron. Après qu'il a bougé, Westbrook a réglé quoi ? Il faisait first round exit par Donovan, il faisait first round exit par James Jordan, il faisait first round exit, il n'arrivait pas à faire des second round. C'est quand il a bougé à Houston qui a commencé à plus avoir joué au basket, bougé plus loin qu'un first round playoff. Come on, man. Yo, regarde, t'as battu Golden State, tu menais 3-1. Yeah. 3-1, bro. Et on a un bouddaron qui voyait des roches, qui croyait que c'était Jordan, il ne voulait plus passer la balle à Guélie. Dans ce cas-là, regarde, je pense que tout le monde sait présentement là, ceux qui recrutent le mieux, c'est OKC. Ah ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas vu l'actualité en live. Comme, je pense que le problème de OKC, ils ne savent pas garder leurs superstars. Non, là, ils n'ont plus ce problème-là, ne t'inquiète pas, ils vont... c'est fini. Tu vois, ce n'est même pas Golden State qui était supposé de faire cette dynastie-là. C'est supposé d'être OKC. Yo, c'était OKC. Ils ont réussi à avoir sa bonus. Sa bonus, ils l'ont eu pour PG, mais sa bonus, c'est un très gros joueur aujourd'hui. Jeremy Grant, bon joueur aujourd'hui. Yo, les gars sont numéro 1, là, les gars sont nice. T'as passé Kevin Durant, Westbrook, Paul George, Orden, t'as passé tous ces lébats-là. ils ont passé beaucoup. Yo, t'as passé beaucoup de joueurs, tu vois, je veux dire, si je te dis, veux, veux pas, yo, knock on the road, yo, bro, comme c'est soit moi ou Westbrook. C'est chaud. Je t'en vois avec ce que tu veux dire. T'en vois Westbrook, je reste là, puis yo, je t'en vois l'Ouest. Non, mais là, présentement, OK, Kedi est parti à net. Première année, il était blessé, il n'a pas fait le plus haut. Deuxième année, il a perdu. Il a perdu, c'est son pied sur la ligne. OK, pied sur la ligne. Sinon, il y avait le ring. OK, par la suite, il a perdu contre Bouston. Après ça, il a été dans l'Ouest, il a perdu. Yo, vous pouvez pas, yo, ça va pas finir si on fait ça, mais essayez pas de parler en mal de Kedi. Kedi est fini là. Kedi est un des best ever, bro. Là, il vient de dépasser chaque, oubliez ça, mais personne va l'arrêter maintenant. Il s'en va pour la prochaine tête. Je sais pas, c'est qui le septième, le sixième, on va pour sa tête. OK, d'après toi, il reste combien d'années encore dans une... Il reste au moins 4 ans. C'est ça, 4 ans. Très posé là. Le burn est en train de jouer à 39 ans, il fait encore qu'est-ce qu'il a à faire. Lui, depuis prendre la masse musculaire dans les jambes, juste pour être sûr, il est beau. avec sa tête grime. Avec sa tête grime. En tout cas, j'ai pas besoin d'entrer dans tout ce désordre-là, mais en tout cas... Tu vois, la masse musculaire, il va le prendre maintenant. Il va le prendre, bro. Mais mon cher. Et puis ses jambes sont solides là, donne-le 4 ans encore. Minimum. Mais regarde, je te dis là, en plus l'Ouest devient encore plus en plus difficile. l'Ouest est dédi. L'Ouest devient plus en plus difficile. Il n'y a plus de dynasties qui faisaient comme avant. Tu sais, les affaires que quand, dans le temps de Bird, Magic Johnson, c'est les deux équipes qui gagnent. Maintenant, il y a une année qui gagne, une autre année, ça va être quelqu'un d'autre. C'est plus comme avant là. Mais Boston sont quand même stables comme équipe. Ils sont toujours un bon rendement chaque année. Boston, ils sont à regarder. Denver aussi vont être à regarder. Boston est une meilleure organisation. Comme, tu sais, dernièrement, même pas dernièrement, l'année passée, je parlais ça avec Tukie. Ils disaient, Boston là, tu dois envoyer Smart. Pourquoi ? Parce qu'arrivée 4ème quart, il veut avoir le ballon. Tatum veut avoir le ballon. Brown veut avoir le ballon. Tu peux pas avoir trois gars là qui veulent le ballon comme ça. C'est pas sensé. Fait que, mets un point de garde, fais en sorte, pour en mettre un autre power forward vers la fin, tu vas jouer comme Golden State. Fait que Boston, je pense, a beaucoup plus de chance. Ouais, ouais. Mais, Box, on sait jamais. Non, Box sont shit là. Et au Giannis, là, on sait comment l'arrêter là. Lui, il va pas être un problème. Il va pas être un problème. Je crois vraiment, ceux qui vont être vraiment dangereux cette année encore, c'est Denver, OKC. Ouais, Denver parce que le IQ de... Le jockey qui est loin, il y a un million là. Yo, le gars, je regarde ses stats, 20 points, 10 rebonds, 12 assists. Qu'est qu'il fait ça ? Avec un 60 field goal, c'est un fou ce gars là. Tu commences à dire comme... Il est bon. Qu'est qu'il fait ça ? Il est fucking bon, man. Fait que, c'est pour ça que je te dis, ton partenaire qui est deal, il m'a bad là. T'as vu, man, juste regarde cette année, qu'est-ce qu'il va donner, man. Yo, regarde, il va peut-être gagner first zone, tu commences. Oublie ça. Oublie ça là. Les gars, KD a toujours eu un super team. Si tu regardes bien là, chaque équipe, où est-ce qu'il a été, il a eu un super team. Vous allez dire ça ? OK, c'est super team. Pas super team. Il a été à... Yo, t'as Westbrook, t'as Orden, c'est pas super team. Après Orden, il a bougé. Mais t'as trois gars, Mais Orden a bougé. Avant, super team, t'as trois gars là. Ouais, mais après quand Orden a bougé. Après Golden State, super team. Il a été à net, 16 games ensemble. Come on, man. Yo, ça là, c'est pas de mes affaires ça. Tu vois, là tu choisis, tu speak and choose. Attends, tu joues 13 games, tu joues 20 games. Yo, c'est pas de mes affaires là. Pick and choose. Yo, c'est pas de mes affaires. Les gars ont joué 16 games. OK, mais sur la liste, les gars étaient sur la liste. Il y a malheureusement, 16 games ensemble. Est-ce que, c'était toujours 1-2, 1-2. OK, puis là maintenant ? Là, on n'a pas d'excuses, mais il y a beaucoup de blessures encore. Ça fait que chaque année, ça va être ça. Il y a toujours des blessures. On va voir, on va voir. Ça fait que chaque année, ça va être ça à Kiddy. Moi, je te dis juste, cette année, à temps healthy, personne ne veut nous voir. C'est ça, je gare. OK, net, c'est le fait que, oh, le gars, le gars n'avait pas… Il sortait de Harkily aussi. Yo, les gars. OK, la première année, OK, il n'a pas joué. Mais après ? Après, yo, Janis nous a battus sur un Tiddy, Tiddy… Tiddy shoes. Come on, bro. On ne peut pas parler avec Kevin Duet. Quand il était en train de maltraiter Janis, tous les gars étaient quiet. Qu'est-ce qu'on faisait à Janis ? Ce n'était pas humain. Là, maintenant, tout le monde est revenu sur Terre à cause qu'il a mis son pied sur la ligne. C'est les playoffs. Ils allaient nous manquer de respect comme ça. Ce n'est pas une game, là. Mais ça, c'était la game pour qu'il soit dehors. Mais c'est les playoffs, ce n'est pas une game. Come on, man. Don't do that. Don't do that. Yo. Non. Mais c'est... Yo, ce n'est pas une game. C'est les playoffs. C'est 4 en 7. On ne va pas les tapis devant, man. Il n'y a pas tout. Mais sur ce, man. Comment on appelle ça, man ? Moi, j'aimerais que tu donnes un shout-out à la mame douce, au pape douce et à tes frères et soeurs. No, c'est un shout-out. Ma mère est plus l'an 2001. Oh, shit. Ma belle cordolence. Mais shout-out à toute la famille, si tu peux. Shout-out, shout-out à tout le monde, ma famille qui me suit, le monde de SDE, je dois le dire, Gala SDE, number one, Gala, présentement à Montréal. Je veux dire, toute l'équipe qui me suit, la famille et tout, frères, soeurs, les amis, les gars de Basket, les gars de Dunnington, les gars de Dawson, c'est déjà vraiment ça, man. Thanks, thanks, thanks pour le support. Le monde qui me supporte depuis The One, lorsque je faisais la promotion, ça fait quasiment 20 ans. Damn. Vraiment nice, man. Et où on peut te rejouer dans les réseaux ? Réseaux sociaux, elle, je vais dire, Maradina Surizy, je ne suis pas vraiment actif sur Instagram, je ne suis plus un gars Facebook et tout. C'est à cause du Gala SDE, c'est là que j'ai commencé à être plus actif. Donc, c'est vraiment ça. OK. So, allez le rejoindre sur les réseaux. Merci encore pour avoir répondu à l'appel. Thanks, thanks, thanks. Grosse histoire, je suis honoré de t'avoir rencontré, je suis très content d'avoir passé un bon moment avec toi. Shout à vous et donnez vos commentaires, dites-nous si vous avez aimé l'entrevue. On se revoit à la prochaine, gang shit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501